j'ai été en charge je sais de quoi je parle c'est d'où je parle j'ai été en charge de la gestion avec d'autres de la dette publique au ministère des finances pendant quatre ans direct je peux t'arrêter et te dire les gens qui entendent ça ils se disent il est banquier d'affaires et c'est le pognon tu vois le problème c'est ce que l'on fait de la richesse qu'on a réussi à gagner ou accumuler mais ouais il faut inventer un nouveau monde je te laisse sans voix sur l'invention non on y va parce que moi je suis ça y est je frétille déjà cinq minutes que je suis avec Mathieu et puis on a parlé de trois boîtes et voilà c'est vrai c'est vrai qu'on a parlé de trois boîtes et que tu m'as dit bah oui ça je l'ai vendu puis ça oui j'ai participé ah bah oui je connais bien donc ça c'est qu'on a des amis communs exactement bon je ne vends pas encore leur boîte mais je trouve ça intéressant de alors on en vend certaines mais c'est un petit scale puis moins d'expérience mais tu vas me raconter tout ça alors tu sais que pour la petite histoire j'ai un lien avec la famille Pigasse qui date d'une autre vie avec quelqu'un qui était très proche c'est que je connais bien Nicolas ton frère qui est mon frère ouais et que j'ai revu et revu et et parce que journaliste journaliste tout à fait depuis toujours et dans une autre vie alors quel cofondateur de public c'est ça oui exactement et dans une autre vie j'ai monté ma première start-up c'était une agence de presse dans laquelle on recevait des photos et des vidéos d'amateurs qu'on vendait à la presse et aux médias on a eu l'agence france presse comme actionnaire on a eu pas mal de et parmi tous les contenus qu'on recevait des contenus de news des faits divers des alors souvent c'était les choses qui étaient inattendues évidemment parce que le festival de Cannes ou quoi on recevait beaucoup de photos mais c'est pas là où tu as les meilleures photos en revanche là où on était très fort c'est le témoignage d'actualité brute tu vois printemps arabe météorites qui arrivent sur la terre des accidents des choses comme ça et les people les célébrités évidemment qui sortent out of the blue en boîte de nuit ivres en terrasse de la perle en train de dire i love hitler des gens comme ça qu'on avait eu et bah parmi évidemment nos nos clients les plus intéressés étaient tous les tous les patrons de rédaction de presse people et de célébrités dans le monde entier d'ailleurs et donc on connaissait bien nicolas voilà qu'on embrasse si jamais nous écoutons mon frère on l'embrasse je l'embrasse et mon frère en effet était en fait nous venons d'une famille de journalistes depuis des générations mon père mon grand-père mon oncle mes cousins mon frère ma soeur ont tous été journalistes moi je dis toujours je suis le l'aléa statistique c'est à dire celui qui a échoué quoi devenir journaliste qui a fait autre chose et qui ensuite donc a passé son temps à essayer de rattraper cette erreur de devenir différente mais mais au fond en achetant notamment des journaux ouais ouais en suivant ça de près mais tu constans que tu as une grosse affinité amour pour la presse les contenus alors notamment je voyais entre en faisant mon petit travail je lisais un peu la manche libre et et donc moi j'ai grandi à cherbourg donc toi j'ai vu que tu avais fait ton lycée à coûtant oui oui moi j'ai grandi en fait dans un tout petit village de la manche peu connue la manche département de la manche mais que tu connais le 50 exactement le 50 au sud de cherbourg en fait dans un petit village qui s'appelle renouville sur mer qui comme le nom l'indique est sur la mer face aux îles anglo-normandes face à chausée et jersey et je suis effectivement allé au collège et au lycée de coûtance collège jacques prévert louis c louis le brun et je dis souvent mais mais je le pense au plus profond de moi même que cette région ce coin où j'ai grandi m'a formé profondément est-ce que je suis aujourd'hui je le dois à cette région c'est un oui c'est une belle région un bel endroit alors je me disais finalement c'est assez fou parce que pour beaucoup de citadins qu'on est devenu probablement toi et moi et puis d'autres j'ai dit bon belle région enfin on doit connaître en fait ce qui est fou c'est que je connais pas coûtance moi en fait j'ai habité à cherbourg qui a 80 kilomètres 80 kilomètres ouais je pense 45 minutes en voiture je suis peut-être allé une fois ou deux tu vois mais en fait tu dis c'est assez marrant parce que tu viens même pas d'une même région un juste d'un même département et en fait tu peux ne pas connaître du tout le reste je suis allé au mont saint-michel je suis allé évidemment là où là où tu as grandi en face des îles anglo-normandes j'allais surfer à suville et dans tous ces coins là mais à biville toutes ces belles alors moi je connais cherbourg parce que pas loin il y a une ville que je trouve absolument magnifique qui pour moi d'ailleurs illustre aussi ce qu'est cette région il y a valogne qui est la ville de barbée d'orevilli qui est un auteur que je vénère et que j'aime par dessus tout mais effectivement la caractéristique de cette région elle est double en fait enfin quand je dis cette région c'est la bande côtière c'est-à-dire du cotentin en gros de cherbourg à granville elle est double c'est d'une part une région qui a été extrêmement protégée très peu construite notamment parce qu'il y a une invention française dans les années 70 qui s'appelle le conservatoire du littoral et cette institution a acheté la côte en fait et l'a rendu inconstructible donc c'est vraiment resté très sauvage et c'est pour des raisons que j'ignore si ce n'est peut-être les gens de cette région nous même très peu connus très peu connus des parisiens il y en a finalement relativement peu peu de gens viennent là et effectivement il y a assez peu de déplacements dans ce coin quoi mais finalement si je t'écoute c'est que c'est probablement lié je veux dire si on n'a pas pu construire sur le littoral c'est que c'est une alors exactement il y a très peu d'infrastructures en réalité parce que moi tu n'as ni la balle ni dinard ni le toquet mais pour aller chez moi moi je dis toujours je prends l'autoroute ensuite une route à quatre voies puis une nationale deux voies deux voies puis une nationale une voie puis en fait une départementale puis un chemin vicinal j'arrive chez moi et alors chez moi c'est à 320 kilomètres précisément de Paris mais en voiture il faut quatre heures et en train probablement un des coins les moins bien desservés de France il faut quatre heures quoi mais ce côté sauvage c'est ce qui pour moi fait la beauté incroyable de cette région moi j'ai grandi face à ce qu'on appelle le passage de la déroute ma maison j'allais dire était mais elle est toujours sur la mer le passage de la des routes ça c'est punk quand même alors d'ailleurs c'est le bras de mer qui sépare en fait chausée de jersey chausée des minquiers qui est très connu à la fois pour ses rochers ses récifs pour les vents et pour les courants et pour les amateurs de littérature dont nous faisons partie c'est là où se passe l'action des travailleurs de la mer de victor hugo et où la durande le bateau fait en fait naufrage et c'est un coin où le vent souffle en permanence où souvent la pluie fine tombe mais moi je trouve ça magnifique magnifique quoi c'est vrai c'est vrai et ça m'a forgé moi mes parents qui habitent en corse enfin d'origine alors c'est très différent qui habitent en corse mais qu'on donc qui retourne là-bas c'est souvent les pas quelques semaines là-bas donc on enregistre en novembre à ce moment où on parle et ils me disent putain on avait oublié à quel point il pleut la vache mais genre s'ils me disent c'est tous les jours et pas qu'un peu tu vois c'est genre c'est vraiment comme ils disent dans le nord la drache quoi de la beauté du coin et puis alors il y a un dicton chez nous qui est chaque village revendique un microclimat quoi donc chez moi au niveau de la mer il y a un microclimat il fait beau très souvent alors 20 kilomètres à côté ou parfois 200 mètres à côté on dit ouais non mais chez nous aussi il y a un microclimat il fait beau mais mais c'est pas grave moi je persiste à dire c'est un coin c'est un coin magnifique quoi alors je voudrais qu'on parle du coup je te retrouve en face j'ai failli t'appeler Nicolas du coup non Mathieu je sais c'est facile j'ai un moyen mnémotechnique facile pour m'en souvenir je devrais pouvoir y arriver j'aimerais aujourd'hui qu'on parle de plein de choses j'aimerais qu'on parle de de ta vision du monde c'est un vaste sujet c'est un vaste sujet mais de 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 pour quand je t'ai je t'ai lu hier soir je vois selon toi qu'on est sur la fin d'un cycle quand j'écoute mon père j'ai l'impression qu'on est sur la fin d'un cycle depuis 30 ans donc à l'image de l'histoire c'est pas long 30 ans finalement mais voilà j'ai aussi l'impression que tout ça c'est peut-être pas mal emballé avec le digital avec plein plein d'événements divers et variés que j'ai pu aussi lire et que tu as très bien écrit dans ton livre j'aimerais qu'on parle aussi évidemment des choses qu'on te met sous le nez à chaque émission où je te vois récemment et te dire non mais mec comment tu peux écrire un truc comme ça avec le parcours que tu as fait et donc je te reposerai cette question et quelle est la logique ? toujours la même réponse c'est précisément parce que j'ai fait ce parcours même si j'aime pas cette expression que je pense ce que je pense et j'écris ce que j'écris alors je vais dire ce que je vais dire voilà j'essaierai de la chance que j'ai c'est que j'ai un peu plus de temps que d'autres donc on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur là-dessus j'aimerais qu'on parle aussi de ton métier depuis quelques années de banquier d'affaires et comprendre justement tes motivations au regard de ce que t'écris en parallèle au quotidien et puis peut-être du comment de technique pourquoi pas de ce métier et peut-être aussi de tes moteurs dans tout ça je voudrais parler de tes aspirations politiques que je peux lire ça et là est-ce qu'elles sont inassouvis est-ce qu'elles sont fantasmées par d'autres voilà on va aussi parler de littérature et de musique un peu peut-être évidemment et de médias parce que ce sont nos passions communes des unrocs du monde et de aussi ce que vous voulez en faire et de ces aventures avec d'autres personnes ça te va comme programme c'est pour ça très bien avant de commencer tout ça je te propose de te présenter Mathieu te présenter donc je m'appelle Mathieu Pigas je sais jamais vraiment comment me présenter j'essaye toujours d'éviter de me présenter pour une raison simple c'est que j'aime bien l'idée qu'on puisse pas classer les gens dans des catégories les mettre dans des cases ou les enfermer dans un couloir de nage la vie elle est très diverse et très large donc moi je fais des choses pour répondre à la question qui me passionnent et qui m'amusent et qui m'aident à donner du sens ou qui me donnent du sens et c'est des choses très diverses qu'on peut pas mettre comme ça dans une case mais ça va et tu l'as dit de la finance à la production audiovisuelle de films, de documentaires ou de séries ça va de conseillers des états ou des gouvernements à travers le monde qui sont dans des situations économiques ou financières difficiles à l'organisation de concerts ou de festivals de rock enfin voilà la vie je le disais mais elle est large et diverse bah moi j'essaye de faire des choses larges et diverses pourquoi ? bah parce que je l'ai dit par à la fois par passion et pour le fun mais au fond si je devais résumer les choses je les dirais de la manière suivante j'étais très marqué par la lecture d'Albert Camus et je considère qu'on est dans un monde absurde et que la vie est absurde au sens où précisément elle n'a pas de sens la grande question c'est à quoi ça sert tout ça et la réponse c'est probablement à rien c'est vain à quoi ça sert de se lever tous les matins de faire les mêmes gestes de prendre les mêmes transports de voir les mêmes gens pour dire et faire les mêmes choses puis pour faire la même chose dans le sens contraire le soir et puis encore le jour suivant puis le lendemain etc à l'infini jusqu'à la retraite et la mort Camus disait à un moment les décors s'écroulent quoi et l'absurde c'est précisément la confrontation entre l'appel humain c'est à dire à quoi tout ça ça sert à quoi ça sert et je le cite le silence déraisonnable du monde moi j'ai été dans mon coin là perdu dans mon village très tôt en tout cas où je me suis confronté à cette question et donc ce que j'essaye de faire précisément à travers les différentes activités que je viens de décrire c'est à ma façon à moi de donner du sens donner du sens à ce que je suis et de donner du sens à ce que je fais c'est ma contribution modeste pour essayer de changer les choses et de peser sur le cours des choses c'est assez rigolo parce que j'ai pris une capture une capture d'écran hier qui vient de Kessel Media je sais pas si tu connais Adrien Labastia on a qui a monté un petit oui tu vois et en fait sur leur compte Insta que j'ai reçu Adrien sur ce podcast j'ai adoré cet épisode il y a près d'un an et une citation de Charles Bukowski comment diable un homme peut-il se réjouir d'être réveillé à 6h30 du matin par une alarme brondir hors de son lit avaler sans plaisir une tartine chier, pisser, se brosser les dents et les cheveux se débattre dans le trafic pour trouver une place ou essentiellement il produit du fric pour quelqu'un d'autre qui en plus lui demande d'être reconnaissant pour cette opportunité ouais mais c'est la question fondamentale je connaissais pas la citation de Bukowski mais pour moi c'est la question fondamentale c'est celle du sens la vie, je vais dire une banalité mais j'y tiens c'est la vie elle passe comme dans un souffle et la question c'est à quoi tout ça sert donc je pense qu'effectivement la question c'est comment est-ce qu'on peut modestement chacun d'entre nous agir à la fois pour, je me répète mais se donner du sens et donner du sens aux autres alors ça c'est deux parties de ton bouquin se donner du sens et donner du sens ensemble en fait ce que je dis c'est que ce que je pense fondamentalement c'est qu'il y a une perte de sens collectif il y a une perte de sens une société qui se désagrège un peu qui se disloque et ça c'est un risque très profond pour nous tous et pour moi la façon d'y répondre c'est d'arriver à être ensemble ou à mieux être ensemble et pour ça il y a des voies, des solutions mais la façon, le point de départ d'être mieux ensemble d'être ensemble c'est d'être soi c'est exactement ce qu'on est en train de se dire c'est de descendre au fond de soi-même et de faire un exercice qui consiste à comprendre ce qu'il y a pour nous chacun d'entre nous d'essentiel ce qui nous donne sens ce qui nous anime précisément le matin ce qui fait qu'on se lève le matin ce que Kierkegaard appelait sa vocation et ça pour moi c'est fondamental pour arriver à être ensemble c'est de comprendre ce que c'est qu'être soi Ce que je trouve très délicat dans cette approche c'est que on peut être très passionné de digital de réseaux sociaux et c'est que fondamentalement on peut parler d'individualisme même depuis les années 80 depuis même avant on s'engouffre là-dedans mais alors là vraiment je trouve que le digital tu en parles un peu dans ton livre mais nous incite complètement à faire ça et à la fois il y a en même temps des je trouve des retours d'envie d'être ensemble c'est à dire là on est quelques jours après une grande marche qui a eu lieu contre l'antisémitisme à Paris où j'étais Moi aussi dans laquelle on m'a reproché d'y être d'ailleurs par certains pas que mais bon voilà et en fait j'ai pas trop compris pourquoi on me reprochait ça autant il y a des prises de position je le comprends mais j'ai pas trop compris parce que j'avais en fait moi la raison pour laquelle j'y étais était juste de dire enfin je lutte profondément contre l'antisémitisme comme je pourrais lutter contre en fait plein d'anti choses tu vois je peux pas dire que je suis libertarien non plus mais je suis à fond à fond pour mes libertés pour les libertés qui m'entourent et qu'on empêche quelqu'un d'exercer sa religion à partir du moment où sa religion m'empêche pas de faire ce que je veux ben ça me rend ouf en fait et donc je t'avoue qu'il y a en fait ces besoins de se rassembler et en face on sent des besoins de tu vois en gros ce qu'on m'a reproché c'est j'espère que tu fais la même chose pour Gaza et j'ai répondu bah oui tu vois ça me choque j'étais pas en train de manifester pour Netanyahou tu vois j'étais en train de manifester contre l'antisémitisme c'est très différent tu vois ouais ouais mais on était dans la même manifestation à l'évidence pour les mêmes raisons moi on me l'a pas reproché mais ce que tu viens de dire me désole parce que il y a deux principes fondamentaux là encore qui moi m'ont façonné et auxquels je tiens énormément et c'est ces deux principes qui m'ont conduit précisément à manifester le premier c'est la laïcité et le deuxième c'est l'universalisme et ces deux principes et ça me désole se perdent le principe de la laïcité on l'oublie enfin je vais pas faire un cours sur la laïcité ça n'a aucun sens mais c'est d'abord la liberté c'est la liberté de foi et de conviction religieuse je pense tu penses on pense absolument ce qu'on veut on croit ce que l'on veut pardon c'est le principe de la liberté le deuxième principe c'est celui de l'égalité c'est à dire qu'il doit y avoir aucune discrimination de personne d'aucune sorte en fonction de précisément ta conviction religieuse et le dernier le principe de la laïcité le dernier fondement si je puis dire et on l'oublie c'est la fraternité c'est la liberté égalité fraternité en l'occurrence la fraternité c'est qu'il y a quelque chose une forme de citoyenneté commune qui dépasse les différentes convictions religieuses qu'on peut avoir donc ça moi c'est la première raison pour laquelle j'ai manifesté c'est le principe de la laïcité qui pour moi est essentiel le deuxième c'est l'universalisme et je suis un peu consterné de voir cette espèce de montée en effet irrépressible de l'individualisme et la guerre des identités les unes contre les autres moi je pense fondamentalement je suis un républicain mais pur et dur à l'ancienne je pense fondamentalement qu'il faut lutter contre toutes les formes d'oppression et de discrimination quelles qu'elles soient de genre sexuel ethnique religieuse sociale toutes mais qu'il y a deux conceptions pour le faire une première conception qui est la mienne qui est l'universalisme qui est de revendiquer l'égalité de traitement l'égalité de tous au nom de l'universel c'est précisément ce que je disais sur il y a quelque chose qui nous rassemble qui est beaucoup plus fort que ce qui nous différencie et puis il y a une autre conception qui pour moi est très dangereuse parce qu'elle mine la société qui est la nôtre qui est la revendication d'un traitement particulier au nom de l'identité et je dis juste que cette revendication d'un traitement particulier au nom de l'identité elle revient effectivement à pousser l'individualisme et à dresser les identités les unes contre les autres en fait ça conduit à une fracture de la société que je ne enfin c'est pas que je la comprends pas parce que je comprends ce qui se passe mais que je rejette moi par exemple je revendique profondément non pas le droit à la différence mais le droit à l'indifférence c'est ce que je disais au début j'ai pas envie qu'on me mette dans une case ou dans une catégorie parce que je serais x y z avec telle orientation sexuelle telle couleur de peau ou autre chose ou telle foire religieuse non moi je suis moi je peux évoluer comme je veux et je dis moi pour moi toi pour toi et pour tout le monde donc pardon j'étais un peu long mais pour moi c'est les deux principes fondamentaux essentiels de la vie en société en tout cas pour ce qui nous concerne et qui fait que ou qui font que ouais je suis allé manifester et on voit bien le danger derrière sur l'individualisme et la guerre des identités et ce que si j'ai rebondi là-dessus c'est pour dire qu'il y a on sent ce besoin actuellement quand même de à la fois de se rassembler de manière communautaire et tu parles de communauté et de communautarisme dans ton livre mais et à la fois de manière communautariste c'est à dire que dans dans les reproches qu'on m'a fait je pense qu'on me reprochait une forme de communautarisme ce qui n'est pas mon cas moi je suis en fait ce que je veux c'est juste qu'on puisse vivre tous ensemble je veux pas qu'on importe ce conflit chez nous ça c'est la première chose qui m'importe ce qui se passe là-bas j'ai mon avis c'est d'autres choses je crois que c'est même pas c'est pas mon sujet je fais pas un podcast politique etc en revanche je défends exactement ce que tu dis des valeurs républicaines et démocratiques alors démocratie c'est encore autre chose parce qu'on voit en ce moment qu'il y a aussi beaucoup de débats là-dessus mais si je peux juste rebondir moi je ressens la même chose c'est-à-dire un besoin de de se retrouver et de se rassembler et c'est là où il y a de l'espoir oui c'est ça c'est ce que j'ai l'impression mais est-ce que c'est de l'espoir mais en fait j'ai l'impression aussi que ce truc de c'est pour ça que ça m'est venu quand je t'écoutais tout à l'heure à la fois il y a un besoin de se rassembler mais pour s'affronter enfin il y a un truc qui est un peu je me dis est-ce que c'est vraiment satisfaisant bah oui enfin moi je trouve que se rassembler arriver à se rassembler à se retrouver sur des causes communes ouais c'est satisfaisant il y a moi j'utilise pas l'expression communauté ou communautarisme enfin quand je l'utilise c'est plutôt pour la dénoncer qu'autre chose parce que je suis un républicain universaliste et je crains que cela se perde en revanche ce que j'observe et pardon l'utilisation du mot que je vais utiliser mais c'est un besoin de communion alors pas du tout au sens religieux du terme je suis je l'ai dit laïc profondément mais un bon exemple pour moi c'est les festivals de musique ce que j'aime dans les festivals ou dans les concerts je peux organiser c'est le fait de voir se retrouver autour de en l'occurrence la musique un moment de joie et de fête des générations différentes des gens qui viennent d'horizons sociaux différents et autour d'une même volonté si je puis dire d'ailleurs de liberté et de joie et ces moments là quand on est sorti du Covid par exemple et qu'on a retrouvé le chemin des concerts et des festivals moi j'ai senti et touché du doigt le besoin de se retrouver alors je compare pas un festival de musique avec la manifestation contre l'antisémitisme quoique je vois cette même volonté quand même d'être ensemble et ça et ça je trouve c'est un élément d'espoir fantastique c'est intéressant comme l'épidémie du Covid nous a fait nous rendre compte à quel point tout ça était important c'est à dire que toi évidemment on peut se dire t'as des enjeux tu as rock en scène en disant des choses comme ça je parle pas d'enjeux non non je sais je sais mais finalement tu vois j'ai fait c'était quoi Wheel of Green j'ai fait 2-3 trucs j'ai fait quelques concerts à l'Olympia je cite ceux qui sont chez nous quand même j'ai fait aussi mais même ne serait-ce que des matchs à un moment avant le Covid je me suis dit ça fait 10 ans au moins que je suis abonné au Parc des Princes et les matchs au Parc des Princes à un moment je me suis dit vas-y c'est bon c'est quoi déjà cette équipe me saoule à enfiler des stars et tout ça et puis tous les ans à être déçus quoique en fait maintenant je considère que ça fait partie de la beauté du truc et puis surtout je me disais ouais c'est un truc de beauf en fait vas-y on va arrêter et quand je suis retourné au Parc des Princes après le Covid tu vois à juste à juste voir ces virages qui s'animent les gens qui font n'importe quoi ces chants les fumigènes alors que t'as pas le droit enfin en fait mais quel bonheur en fait tu vois un peu de juste oui mais c'est amusant parce que moi j'allais donner un autre exemple très proche que j'ai vécu récemment qui est la coupe du monde de rugby je ne vais pas souvent dans les stades voir des matchs etc je suis allé à la coupe du monde et j'ai observé enfin j'ai observé une banalité mais effectivement la joie je suis désolé je vais réutiliser ce terme communion le fait d'être ensemble des gens qui chantent qui sont joyeux heureux et moi pour moi c'est l'espoir que j'ai effectivement qui est de dire dans un monde qui se fracture dans une société qui se fracture ou qui se désagrège il y a quelque chose de plus fort qui peut nous rassembler ou qui nous rassemble alors ça peut être on l'a dit des événements sportifs ça peut être des concerts ça peut être des manifestations mais ça montre bien ça montre bien qu'il y a quelque chose de plus fort que nos différences que les fameuses identités qui nous rassemblent et ça pour moi c'est un facteur d'espoir fantastique ce qu'on pourrait peut-être dénoncer là-dedans c'est que t'as toujours finalement alors à part ces manifestations dont on parlait tout à l'heure mais des enjeux marketing commerciaux autour de la musique les concerts c'est le seul endroit où les musiciens gagnent encore de l'argent les matchs de foot télévisés c'est de plus en plus pharonique ils en font de plus en plus par an les sportifs on les met sous enfin on pourrait se dire finalement que dans cette aussi société qui se désagrège etc tout ce truc est à la fois une partie du système qui fait qu'on les regarde sur les réseaux sociaux on les addule on les admire et à la fois on va les voir on est tous ensemble et à la fois on est ensemble en communie enfin c'est un peu inception oui je sais pas si oui je sais pas s'il faut le dénoncer c'est comme ça si je puis dire et puis si on prend d'ailleurs que c'est vrai dans le sport comme c'est vrai dans la musique coexiste des très grands festivals qui brassent en effet beaucoup d'argent et qui d'ailleurs paient les artistes très cher comme des petits festivals moi je suis toujours fasciné d'ailleurs de voir le succès enfin fasciné positivement de voir le succès de petits festivals je reviens sur notre département commun de la Manche il y a un tout petit festival qui s'appelle Chauffé dans la noirceur à Montmartin-sur-Mer je fais de la publicité gratuite mais je suis fasciné de voir que ce petit festival bénévole etc rassemble à chaque fois de plus en plus de monde et c'est pareil pour le sport il y a à la fois la ligue des champions et puis il y a tout le sport amateur qui fonctionne remarquablement bien bon c'est ça qu'ils font d'une société aussi tu as été banquier tu es banquier d'affaires d'ailleurs tu n'as pas été tu l'es toujours tu as fait un parcours scolaire assez exemplaire je ne sais pas en tout cas comment on peut le qualifier quand même unique c'est assez moi la façon dont je le pardon je m'interromps parce que la façon dont je le qualifierais ce n'est pas exemplaire surtout j'ai toujours été un élève assez j'allais dire j'ai toujours été un élève assez moyen qui d'ailleurs a eu de grandes difficultés en classe à Coutances parce que j'étais incapable de faire des carrés en 3D tu sais de dessiner de cubes j'arrive même pas à le faire j'arrivais même pas à le faire un grand scientifique c'est pas une blague l'école s'est dit à un moment lui il a quelques problèmes mentaux etc c'est un terminale psychologique je dis ça sans plaisanter j'en ai tiré d'ailleurs l'idée qu'au fond le système scolaire était un système absurde et injuste parce qu'ils ont failli me sortir du système scolaire pour cette raison mais en revanche non je dirais que le parcours c'est un parcours républicain parce que malgré tout la capacité à dessiner un cube en 3D ou en relief je ne sais même pas comment on dit bon voilà j'ai eu le bac et je suis rentré dans cette école républicaine qui n'existe plus sous son nom d'avant qu'Helena et en effet qui n'existe plus sous ce nom là et comment en fait parce que tu as une soeur aussi dont on n'a pas parlé parce que je ne la connais pas mais j'ai deux soeurs tu as deux soeurs et comment vous vous retrouvez quand même à faire enfin tu pars de Coutance t'habitais vraiment là-bas il y avait des allers-retours à Paris fréquent non moi je n'avais pas des allers-retours mais je vais tu poses une question enfin que tu n'as pas posé mais je vais l'advancer parce que j'ai envie de le dire j'ai une soeur en effet enfin j'ai deux soeurs Sophie et Virginie dont une soeur qui s'appelle Virginie qui est ma grande soeur qui est très tôt partie de notre village qui est comme on disait là-bas et on dit toujours d'ailleurs montée à Paris et qui est devenue journaliste elle est devenue journaliste sur une radio que tu connais sûrement enfin qui est restée mythique qui a disparu qui s'appelle Carbon 14 où elle avait une émission Carbon 14 a été une des premières radios pirates au début des années 80 avant la libéralisation autorisée par François Mitterrand une radio qui était très radio libre je cherchais le nom une radio très punk et ma soeur revenait de temps en temps c'était ma grande soeur et un jour j'avais 14 ans elle m'a offert un disque qui a été le premier disque que j'ai reçu de ma vie probablement le premier disque que j'ai écouté de ma vie et qui m'a marqué à vie qui est le disque de The Clash le premier The Clash pardon by The Clash en fait qui est le disque vert et je me souviens d'ailleurs toute ma vie c'est un moment encore plein d'émotions mais le moment où j'ai mis le lecteur à l'époque sur le vinyle on y revient et où j'ai entendu le début de la première chanson de ce premier disque de Clash qui s'appelle Jenny Jones pour ceux qui connaissent ou ceux qui vont l'écouter avec un rythme très particulier une force comme ça une puissance incroyable j'ai été pris par la rage l'intensité l'engagement de cette musique et de ce groupe j'ai écouté le disque et il y a une chanson qui m'a marqué profondément que je cite dans le livre La Lumière du Chaos qui s'appelle Garage Land le pays du garage je traduis et je souris bien sûr mais pour la raison cette chanson dit la chose suivante qui explique le parcours même si j'aime pas ce mot parcours cette chanson en fait les Clash avaient commencé à jouer en 75 76 et à donner des concerts et il y avait un critique du New Musical Express à l'époque qui était sorti du concert et qui avait dit les Clash c'est un groupe de garage il ferait mieux d'y retourner de fermer la porte et de laisser tourner le moteur qui était une critique d'une violence incroyable et les Clash Joe Stromer en l'occurrence a écrit une chanson dans la foulée de cette critique en disant tu sais quoi qui s'appelle Garage Land donc le pays du garage il disait tu sais quoi nous on fait de la musique de garage on vient du pays du garage et on t'emmerde basiquement et moi ça m'a marqué parce que je me suis dit au fond on peut n'être rien je pense aux membres de Clash Joe Stromer Paul Simonon Mick Jones venir de nulle part et changer le monde ou contribuer à changer le monde et ces gens là ils ont changé mon monde à moi avec cette intensité cet engagement ce discours précisément consistant à dire tu sais quoi je suis comme ça et je t'emmerde et ils m'ont fait comprendre que tout était possible d'ailleurs c'est le fameux do it yourself pour l'autre générique je l'ai vu do it yourself oui oui mais qui est fondamental et c'est cette musique fondamentalement et je veux dire chacun peut le ressentir dans ce qu'il souhaite que ce soit film musique littérature mais moi en l'occurrence ça a été cette musique ouais qui m'a fait comprendre tout est possible la seule règle c'est qu'il n'y a pas de règle ouais je ne sais pas faire un cube en 3D mais tu sais quoi je t'emmerde c'est pas grave je vais soit apprendre soit je ferai autre chose bon et c'est là où effectivement poussé par cette musique le tout est possible et fais-le toi-même poussé aussi par la littérature qui m'a profondément marqué parce qu'effectivement quand il pleuvait les soirs gris malgré le microclimat je lisais des livres je me suis dit peut-être essayons de quitter et d'aller à Paris pour apprendre et découvrir bah c'est ce que j'ai fait et c'est ça qui explique ensuite l'aventure si je puis dire je dois rebondir là-dessus je reprendrai le fil de ce que je te disais tout à l'heure mais c'est à la fois c'est hyper romantique et j'adore cette approche punk que t'as des choses et à la fois je sais pas comment l'interpréter c'est-à-dire que je m'y ressemble on ne peut pas l'interpréter pour la vivre mais je la ressens moi je pense être tout ce que tu dis là c'est vraiment tu vois tu parles du do it yourself évidemment et c'est un peu un nom moi qui est arrivé comme ça par hasard il est passé par là mais ça n'arrive jamais par hasard ce genre de choses ma belle-mère qui est psychanalypte oui il peut y avoir de l'écho ça fait écho à quelque chose et cela dit tu vois quand je t'écoute je me dis tu vois il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont pour certains entrepreneurs pédéistes de petites boîtes de grosses boîtes il y a des ministres il y a tes confrères il y a des tas de gens etc et puis on se dit bon c'est bien directeur marketing d'une grosse boîte d'une petite boîte et tout et puis ouais moi je me ressens aussi là-dedans mais j'en fais quoi tu vois je suis punk toi quand t'es quand t'es dans un rendez-vous entre deux énormes boîtes qui se rachètent ou qui bon est-ce que t'es bah du coup tu fermes ton petit tiroir punk et tu te dis ça c'est fini est-ce que non moi moi j'en fais différentes choses et j'allais dire j'en fais plein de choses c'est une vaste question la première chose que j'en fais et pardon je vais peut-être être un peu long mais c'est pas grave c'est c'est l'engagement ouais c'est l'engagement pour les autres moi je dans mon livre précédent pardon c'est un truc pardon tu vois direct je peux t'arrêter et te dire les gens qui entendent ça ils se disent non mais c'est bien mais en fait c'est l'engagement pour les autres c'est le punk et l'engagement pour lui il est banquier d'affaires et c'est le pognon mais je vais y venir j'allais dire il y a les autres et moi-même alors je suis désolé je démarre par les autres le plus important je préfère mettre la barrière tout de suite il n'y a pas de barrière parce que je vais ouvrir évidemment que j'allais dire les autres et moi-même mais je démarre par les autres et puis je n'oublierai pas le moi-même les autres c'est que je considère avoir eu cette chance de pouvoir partir de chez moi c'est à dire de quitter Renéville-sur-Mer Coutance de monter à Paris et puis de faire plein de choses différentes mon meilleur ami mon ami d'enfance est resté dans le village il est pêcheur je cite son cas dans mon livre précédent et je dis qu'est-ce qui explique au fond la différence de parcours lui reste dans le village et moi j'en suis parti alors que d'ailleurs et ce n'est pas ce que je vais dire de la démagogie c'est ce que je pense fondamentalement qu'il était meilleur et qu'il est toujours meilleur que moi en tout je pèse ce que je dis d'ailleurs on jouait de la musique ensemble il a toujours été meilleur que moi à l'école il était meilleur que moi etc qu'est-ce qui explique cette différence de parcours et d'ailleurs je ne dis pas qu'il est moins heureux que moi ou que je suis plus heureux que lui je pense que le bonheur c'est encore autre chose mais simplement qu'est-ce qui explique ça je pense que c'est la chance moi j'ai eu la chance de peut-être d'ailleurs d'être dans un milieu et de grandir dans un milieu un peu différent en effet avec des livres parce que mes parents étaient journalistes avec de la musique etc ce qui n'était pas son cas la chance des rencontres et cette comparaison avec mon ami d'enfance je n'aime pas le terme comparaison mais m'a toujours profondément marqué parce que à nouveau je pense qu'il n'est pas moins heureux que moi il est probablement d'ailleurs plus heureux que moi pour le connaître très bien mais je dis juste il n'a en tout cas pas eu cette chance donc je pense que la première des choses c'est pour ça que je parle des autres et c'est mon combat permanent c'est de faire en sorte que chacun puisse avoir la capacité de changer sa vie ou d'agir sur sa vie c'est pour ça que fondamentalement et profondément je suis un homme de gauche on ne va pas faire de la politique militante ce n'est pas du tout l'objet mais je dis juste moi je considère que les inégalités elles ne sont pas naturelles elles sont créées ou engendrées par la société en fonction des origines ethniques religieuses de genre sexuel et géographiques ou sociales et que donc le rôle premier de la société c'est ça doit être de les corriger c'est de permettre à chacun de pouvoir agir sur sa vie et ça je prends une image c'est un peu comme si la vie était une course de 100 mètres il faut assurer d'ailleurs ça passe vite c'est comme une course de 100 mètres il faut assurer à la fois l'égalité des chances c'est-à-dire faire en sorte qu'au début de la vie chacun soit sur la même ligne de départ personne soit favorisé de l'importance d'ailleurs de pénaliser au sens d'accélératage il ne faut pas que des gens soient favorisés qu'ils soient devant mais personne soit derrière c'est fondamental il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient défavorisés parce qu'ils n'ont pas accès au système éducatif etc puis la course s'opère et il faut qu'à la fin de la course il ne s'agit pas de pénaliser ceux qui sont arrivés premiers ceux qui ont réussi ce n'est pas du tout l'objet en revanche il faut permettre à ceux qui étaient fatigués ce jour-là ceux qui ont mal couru ceux qui sont tombés il faut leur donner une deuxième chance ce que j'appelle l'égalité des places après l'égalité des chances moi ce que j'essaye de faire dans ma vie de tous les jours c'est cet engagement et ce combat aussi pour les autres avec une dimension très politique mais à nouveau pas militante ça c'est la première chose et c'est le combat d'une vie c'est permettre à chacun de pouvoir agir pour moi le punk c'est aussi ça la deuxième chose moi je vois ce que je fais au fond comme un instrument et un outil maintenant je viens sur moi-même effectivement d'abord je fais des choses qui me passionnent on va sûrement y revenir et c'est pour ça que je l'ai fait et je considère faire des choses qui ont du sens mais surtout ce qui compte c'est aussi ce que j'en fais alors oui en effet pour reprendre ce que tu disais je gagne de l'argent mais cet argent je ne suis pas assis sur un tas d'or je ne suis pas comme Picsou qui nage dans une espèce de coffre enfin de piscine remplie de pièces d'or tout ce que j'ai gagné voire plus voire beaucoup plus je l'ai investi dans des choses dans lesquelles je crois la presse les médias au nom de principes démocratiques le pluralisme l'indépendance la démocratie un certain nombre de valeurs ou des festivals ou des concerts de musique donc pour moi c'est vraiment un engagement de tous les jours et de chaque instant c'est peut-être que beaucoup de gens ne comprennent pas d'ailleurs ça c'est que quand tu réinvestis alors moi je ne sais plus en fait si je suis de gauche ou de droite non mais il y a beaucoup de valeurs de gauche qui me vont très bien je trouve que c'est compliqué à la fois d'être de gauche et très libéral je parlais de tu vois sur certaines idéologies presque je le redis libertariennes je m'y retrouve c'est-à-dire dire j'aimerais bien aussi que fondamentalement on puisse me laisser faire vraiment je suis très attaché à cette liberté cela dit en effet les grosses inégalités me semblent notamment au début de parcours me semblent très compliquées je voudrais qu'on revienne là-dessus parce que comment on les efface est-ce que ça veut dire qu'on doit faire un clean sheet pour chaque génération je ne sais pas il y a plein de choses si je peux rebondir parce qu'il y a plein de choses dans ce que tu viens de dire d'abord droite-gauche je comprends l'interrogation moi je vais le dire autrement je vais tourner au fond oublions une seconde ce clivage droite-gauche je pense pour moi les grandes lignes de fractures c'est ce que j'appelle ouverture-fermeture ou risque-errante et pour résumer ce que je pense quand je dis politiquement c'est de la société je pense qu'il y a les tenants de la fermeture du repli sur soi du rejet de l'autre quel qu'il soit parce qu'on ne le comprend pas et qu'on n'en veut pas et puis les tenants de l'ouverture moi je suis fondamentalement un tenant de l'ouverture je considère qu'il n'y a pas plus beau que l'ouverture à l'autre ce que Edouard Glissant qui est un poète et romancier martiniquais magnifique peu connu malheureusement ou méconnu appelle enfin ce que lui appelait le métissage c'est-à-dire le métissage il disait c'est le monde qu'on partage c'est l'ouverture à l'autre c'est le choc et l'entrechoc des cultures des harmonies des disharmonies du monde c'est la richesse que l'autre t'apporte pour moi il y a un premier clivage que c'est clivage fondamental ouverture fermeture il y a un deuxième clivage tout aussi fondamental risque et rente moi je suis pour frapper c'est-à-dire pénaliser la rente les privilèges les situations acquises partout où elle existe et à l'inverse favoriser le risque encourager la prise de risque et pour moi je pense qu'il faut faire évoluer ce clivage cette façon de voir les choses en effet droite-gauche vers quelque chose qui est ouverture fermeture et donc ouais je suis pour l'ouverture à l'autre l'acceptation de l'autre quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit bien évidemment et le fait d'encourager le risque versus la rente ça je te rejoins beaucoup là-dessus ce que je pourrais me dire j'essaie de me projeter tu vois des gens qui pourraient nous écouter se dire en fait on est même si à l'origine de Manchot qu'avant un jour je me suis fait arrêter par un type en voiture juste pour l'histoire à Paris qui m'a fait quasiment une queue de poisson et qui sort de sa voiture de manière hyper nerveuse et qui me dit mais putain t'es Manchot non mais t'es Manchot alors je me suis dit putain j'ai du mal conduire le mec va me casser la gueule et alors je lui t'es immatriculé 5 ans non oui exactement alors j'ai pas compris alors je lui dis non mais je suis désolé etc non mais t'es de la Manche effectivement je t'ai immatriculé 5 ans voilà donc on est tous les deux Manchot voilà moi je suis immatriculé 2B tu vois mais parce qu'on t'emmerde moins quand t'es 2B à Paris quand t'es Manchot on te prend pour un provincial et on te dit bon et pardon tu dis on est tous les deux Manchot d'origine après beaucoup de gens qui nous écoutent peuvent se dire ces deux Nanty entrepreneurs parisiens qui habitent peut-être dans l'ouest etc etc ils sont bien jolis avec leurs beaux discours parce que j'allais te dire moi en fait en l'occurrence je suis plus que all-in comme toi c'est à dire que dès que dès que je vends une boîte je vois là je vois d'ailleurs ici je passe ma vie j'ai probablement plus de dettes que d'actifs ce qui est intéressant c'est parce que j'allais y venir parce que finalement quand on lit aussi sur toi des choses on voit souvent dire non mais il est broke le mec il a plus d'argent donc tu pourrais dire ouais c'est vrai enfin j'en sais rien je sais pas ce que ça veut dire mais ça c'est quelque chose qu'on valorise alors qu'on valorise pas en France et je dois aller sur un autre truc t'es peut-être broke mais il y a ou pas je sais pas mais t'es aussi dans un métier dans lequel potentiellement il y a de la casse et donc quand on parle des autres je te mets plein de choses sur la table encore mais je vois que tu sais y répondre donc voilà tu prends des notes non c'est pour pas oublier les différents points c'est que finalement dans une fusion de temps en temps dans laquelle tu vas bosser ben il va y avoir ces laissés pour compte dont tu parles dans ton bouquin ces invisibles ces ces piliers de ronds-points sur lesquels t'es peut-être pas t'es peut-être pas t'es peut-être pas tout blanc t'as peut-être eu une responsabilité à un moment ou à un autre tu l'as peut-être su je sais pas et donc comment tu te dis je t'emmerde je vais punk enfin comment comment on vit est-ce qu'il n'y a pas là-dessus des choses qui s'opposent dans tout ça dans tout ce qu'on dit non enfin je pense que ça ne s'oppose pas ça s'en gichit alors la première chose c'est que et on revient à ce qu'on s'est dit au début c'est précisément parce que je suis un acteur du système utilisons ces deux expressions acteur du système que je peux que je le comprends je le connais je vois comment il fonctionne depuis j'ose pas le dire mais des quelques décennies que je peux en parler comme j'en parle c'est pas nouveau d'ailleurs moi j'ai toujours dit et écrit la même chose pour ceux qui sont pas nombreux mais n'achetez pas son nouveau bouquin parce qu'il dit d'une certaine façon non alors à chaque fois j'essaye de progresser modestement un peu mais par exemple c'est parce que j'y reviendrai d'ailleurs mais c'est parce que j'ai vu les ravages de l'austérité en Grèce au moment où j'étais conseil du gouvernement grec face aux grandes banques que j'ai dit et écrit ce système d'austérité de libéralisme de conduit dans le mur mais je l'ai écrit il y a dix ans et je peux le dire parce que je l'ai vécu et vu je veux aussi dire une chose pour rebondir sur ce que tu disais c'est que je suis fier moi de ne pas avoir les idées de mes intérêts c'est-à-dire que financiers c'est-à-dire que je suis fier de mettre mes idées mes idéaux mes valeurs au-dessus des intérêts financiers qui sont les miens donc cette ce que cette apparente contradiction pour moi elle n'en est pas une c'est au contraire une force c'est une richesse c'est que je connais le système je vois comment le faire évoluer le transformer et c'est ce que j'essaye de faire à l'échelle qui est la mienne c'est-à-dire que ce que je gagne d'un côté on l'a dit je le réinvestis par ailleurs pour essayer de changer les choses premier point deuxième point je voudrais revenir sur un sujet qui me touche énormément qui sont les inégalités parce que pour moi c'est le cœur de je cherche le bon mot mais du danger qui est dans nos sociétés c'est c'est ce qui mine et sape la cohésion sociale qui est la nôtre je pense que les inégalités ont atteint un niveau sans précédent et que l'on observe une hyper concentration du capital et du revenu moi je ne raisonne pas sur 3 ans 5 ans même 10 ans 20 ans 30 ans ça ne m'intéresse pas je raisonne sur longue période et ce qu'on voit sur longue période c'est que ces inégalités elles ont atteint un niveau qui est insupportable inexplicable et injustifiable comment est-ce qu'on peut justifier que les 60 personnes les plus riches du monde contrôlent à elles seules la moitié de la richesse mondiale c'est inexplicable comment est-ce qu'on peut expliquer que 10% des européens contrôlent 60% de la richesse européenne c'est inexplicable comment est-ce qu'on peut expliquer que les 25 gestionnaires de hedge fund aux Etats-Unis c'est-à-dire des fonds spéculatifs touchent plus que l'ensemble des professeurs de maternelle aux Etats-Unis cumulés chaque année c'est incompréhensible et je pense et il y a on a atteint ces inégalités ont atteint un niveau tel qu'un choc si on n'essaye pas de le corriger peut et va se produire il y a un historien américain que je cite dans le livre La lumière du chaos qui s'appelle Walter Scheidel qui a écrit un livre absolument fantastique sur l'histoire des inégalités depuis la préhistoire et qui explique qu'il y a des cycles des inégalités qui s'opèrent sur plusieurs siècles en fait c'est à nouveau c'est pas des tendances de court terme et que les inégalités montent montent pendant un siècle deux siècles deux siècles et demi et tout d'un coup parce qu'elles ont atteint un niveau qui est insupportable et insoutenable pour la société un choc se produit ce qu'il appelle les quatre cavaliers de l'apocalypse alors c'est quatre chocs possibles ça peut être une guerre mondiale ou régionale qui fait que tout d'un coup on remet ça rebat l'ensemble des cartes alors il cite évidemment les deux guerres mondiales il cite les guerres napoléoniennes il cite la guerre de sécession aux Etats-Unis ça peut être après la guerre une révolution il cite évidemment la révolution française la révolution chinoise la révolution russe ça peut être un effondrement d'une civilisation sur elle-même il cite par exemple l'Empire romain mort et tombé sur lui-même par exemple en raison du niveau d'inégalité insupportable ou ça peut être enfin et il cite le livre a été écrit avant le Covid les épidémies notamment il pensait aux grandes épidémies de peste en Europe pendant le Moyen-Âge le paradoxe d'ailleurs c'est que le Covid n'a pas réduit les inégalités mais les a plutôt augmentées donc je dis juste ces inégalités c'est vraiment le cancer qui sape la cohésion de la société et on a atteint ce niveau où à nouveau un choc va se produire si on ne les corrige pas et donc notre responsabilité à tous chacun là où on est c'est maintenant d'essayer d'agir pour corriger ces inégalités et je pense que c'est possible je reviens sur ce que tu disais au tout début moi je n'ai pas du tout je voudrais quand même le dire écrit un livre pessimiste ou noir en fait c'est un livre profondément optimiste et j'espère à certains égards joyeux c'est-à-dire je pense il faut avoir un constat lucide sur la société mais je pense qu'il est possible d'agir et de changer les choses alors pardon je n'ai pas répondu sur les fusions acquisitions on va y revenir laisse moi et en effet je pense que moi je te laisse pour faire je suis chez toi on l'a posé c'est vrai que la lumière du chaos on peut voir une lueur d'espoir dans la lumière évidemment ce que j'ai pas mal de questions que je me pose en t'écoutant c'est vrai que ce que tu dis là et on le sent tous on est sur un terreau très très fertile à un Donald Trump un Boris Johnson une Marine Le Pen ou un Montebourg peut-être ou des gens qui vont être très populistes et qui vont potentiellement emmener des formes de révolte ou de révolution alors soit par un élan démocratique soit par d'autres peut-être on le sent aux Etats-Unis on était tous proches quand même avec le Capitole et tout ça tu crois qu'on peut le faire autrement parce que finalement tu vois le commun des plus riches des 1% 5% en fait à un moment ils se disent eux moi je suis bien dans ma rente tu vois en l'occurrence et la question c'est les risques versus rente pour aussi répondre à ce que tu disais tout à l'heure dans ces personnes qui sont très 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 bien payées en tout cas si j'en prends certains Zuckerberg Elon Musk Bill Gates Warren Buffett pourquoi pas ce sont des gens qui viennent de rien en fait de zéro donc eux on n'est pas content on est content c'est normal qu'ils puissent avoir autant le problème c'est plutôt les grandes familles qui héritent ou c'est juste des gens qui gagnent autant même dans une vie et qui ont pris beaucoup beaucoup de risques sans parler nécessairement de rente le problème c'est pas nécessairement le fait d'être devenu riche le problème c'est ce que l'on fait de la richesse qu'on a réussi à gagner ou à accumuler pour moi c'est là où est le combat absolument essentiel je pense une chose fondamentale c'est que si on n'agit pas de toute façon un choc va se produire ce choc il peut se produire entre les nations on le voit parfois compte tenu des inégalités entre les nations mais il peut se produire au sein d'une même nation une forme de guerre civile aux Etats-Unis et tu viens de le dire avec le Capitole on n'était pas loin d'une situation de ce type en réalité et d'ailleurs je pense que ce risque de sécession sociale existe toujours et le choc d'une guerre civile c'est quoi ça peut être de manifestations à des émeutes à des violences ou à une situation pré-révolutionnaire donc il faut agir alors comment est-ce qu'on peut agir ? je pense qu'il y a deux façons fondamentales une première façon qui est la redistribution c'est sûr et une deuxième façon qui est la distribution tout court la redistribution c'est faire en sorte que ceux qui ont réussi et tant mieux pour eux à gagner de l'argent ou à accumuler du patrimoine et bien ils participent un peu plus à l'effort collectif c'est taxer plus mais moi je pense qu'il faut taxer plus la rente que le risque et créer par exemple ce que j'appelle un impôt sur la fortune immobile c'est-à-dire au fond si l'argent que tu as gagné est utilisé est réemployé réinvesti dans l'économie nationale productive au profit de l'emploi et le développement ce que tu fais toi par exemple dans la vie qui est la tienne j'admire ça je dis tant mieux fantastique il ne faut pas te pénaliser au contraire il faut t'encourager en revanche quand l'argent que quelqu'un a accumulé est utilisé pour lui-même pour être placé dans des produits monétaires ou financiers je ne sais où dans le monde et pas employé ici je pense qu'il faut taxer et pénaliser mais sans nombre d'un doute et d'une hésitation par exemple en bourse c'est monétaire enfin c'est pas forcément la bourse c'est aussi favoriser le développement des entreprises françaises je pense plutôt à des investissements dans des fonds qui sont placés des fonds de fonds qui sont placés aux Etats-Unis ou ailleurs je ne sais où ça je pense qu'il faut taxer très fortement après il y a un autre sujet qui est la distribution c'est-à-dire que je pense que la redistribution ne suffira pas la distribution pour moi c'est inventer un nouveau monde inventer un nouveau modèle de société et je pense que non seulement c'est possible mais c'est nécessaire inventer un nouveau modèle de société c'est comprendre que toutes choses égales d'ailleurs on va dans un mur c'est ce qu'on vient de se dire depuis quelques temps maintenant sur les inégalités et d'ailleurs ces inégalités elles sont nourries par l'absence de croissance la pauvreté la précarité etc. Inventer un nouveau monde c'est faire quoi c'est faire deux choses pour moi notamment ça peut être beaucoup plus que ça mais c'est un distribuer un revenu minimum à tous alors je sais que cette proposition peut choquer certains je pense qu'il n'existe aucune alternative en fait à cette proposition et qu'à un moment de toute façon l'idée d'un revenu minimum universel s'imposera parce qu'on ne peut pas ajouter à la casse économique des destructions d'emplois par l'automatisation l'intelligence artificielle la digitalisation etc. une tragédie sociale donc il va bien falloir permettre à des gens à tous de vivre dignement c'est-à-dire vivre avec dignité avoir non seulement un revenu minimum mais pouvoir se loger se nourrir s'éduquer se soigner etc. la façon de deuxième idée financer ce revenu minimum c'est de faire plus de création monétaire je pense que et ça fait partie de ce que j'appelle le nouveau monde de la nouvelle société il est possible pour l'état qui n'est pas un agent économique comme un autre c'est pas un particulier c'est pas une entreprise il a à sa disposition une banque centrale qui n'est pas une banque comme une autre je pense que l'état peut créer de la monnaie et utiliser cette monnaie plus je ne dis pas qu'il il peut le faire sans limite mais en tout cas il peut créer plus de monnaie et utiliser cette monnaie d'une part pour financer le revenu minimum dont je viens de parler et d'autre part pour financer des grands programmes d'investissement que ce soit de la transition énergétique ou climatique que des écoles ou des hôpitaux juste pour répondre encore une phrase je pense qu'il faut qu'on invente un nouveau modèle de société c'est nécessaire rêvons un peu on reviendra un peu sur cette création monétaire tu parles d'Hélicopter Money que j'ai beaucoup lu chez Marc Fiorentino que tu connais peut-être de près de loin mais avant de revenir là-dessus mon sentiment quand je te lisais là-dessus sur ce nouveau système c'est qu'en fait on est stuck alors j'aime pas ça parce que je suis comme toi je sais pas si c'est punk mais j'aime pas me dire on est stuck il faut bien se bouger pour ne pas l'être cependant alors moi qui suis aussi très européen pro-européen je me dis que dans un système déjà français réussir à changer les choses qui plus est dans une union européenne essayer de mettre les polonais d'accord avec nous et je sais pas pourquoi j'ai pris les polonais d'ailleurs c'est les plus à l'est c'est ça l'est c'est à droite c'est ça nous venons de l'ouest et bien tu te dis quand même comment on va y arriver déjà au-delà je suis désespéré par ce que tu viens de dire alors je vais te couper parce que voilà quelqu'un je suis très heureux d'échanger avec toi et de discuter ce matin mais qui crée un podcast notamment qui s'appelle Generation Do It Yourself et tu viens de me dire on est stuck putain il n'y a rien qu'on peut faire on est bloqué mais pourquoi mais pourquoi on est stuck par quoi moi ça me fascine on est stuck par des dogmes et ces dogmes ils sont faits pour être abattus mais ce que je veux dire ce que je voulais dire là dessus c'est que en fait quand je t'entends et que je te lis j'ai l'impression que t'as envie de le réformer de l'intérieur et que tu et que moi j'ai l'impression que la solution la plus simple c'est quand même de tout casser et de le réformer de l'extérieur plutôt dans une optique on dit la même chose qui serait probablement avec ta tête et la mienne on peut l'impliquer tu vois et nos jambes et nos jambes et puis nos enfants peut-être je sais pas bah non mais on dit la même chose moi de toute façon je pense qu'un système on ne peut le faire c'est pas évoluer là je pense qu'il faut essayer de révolutionner de l'intérieur et de l'extérieur il faut une action combinée à la fois de l'intérieur et de l'extérieur pour le faire exploser mais ce qui me frappe c'est la notion de stock quand même stock bloqué pardon oui 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 c'est moi qui l'utilise oui oui it is not my word it is yours mais ouais bloqué mais bloqué par quoi bloqué par des dogmes tu vois il y a un truc qui moi me fascine et j'en ai été le premier prisonnier c'est pour ça que je sais de quoi je parle dans le livre je parle effectivement je te rassure je vais pas être technique ni j'espère non 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 ni j'espère trop chiant mais la création monétaire moi je dis on peut créer plus de monnaie et d'ailleurs et d'ailleurs en fait on l'a fait sans le dire plus exactement l'état l'a fait sans le dire pendant le covid la façon dont le quoi qu'il en coûte a été financé c'est en réalité non pas par de la dette mais par de la création monétaire c'est à dire que la dette que l'état a émise elle a été achetée par la banque centrale c'est l'équivalent de la création monétaire donc c'est pas on s'est pas endetté en faisant ça on s'est endetté auprès de la banque centrale c'est à dire en fait c'est comme si la dette publique qui est détenue par la banque centrale pourrait être annulée par cette banque par l'état ça ne changerait rien ça n'aurait aucun impact négatif sur l'économie ou sur le système financier rien ça ferait grincer les allemands peut-être qu'ils se sentient un peu lésés parce qu'ils l'ont pas fait parce que les allemands sont prisonniers d'un certain nombre de dogmes mais ce que je dis c'est que cette fameuse création monétaire il faut quand même avoir en tête que le bilan de la banque centrale européenne ce qui reflète la création monétaire en circulation je donne juste deux chiffres est passé de 4500 milliards d'euros en 2019 à 7500 milliards en 2022 on a créé 3000 milliards d'euros ça c'est de la création monétaire injectée en Europe donc techniquement pour ceux qui sont le moins technique aujourd'hui c'est comme si on avait créé des billets en plus oui c'est ça on a fait ce qu'on appelle tourner la planche à billets 3000 milliards qu'on a injecté dans l'économie pour permettre à l'économie de tenir pendant le Covid et par exemple ça a financé le chômage partiel de ceux qui ne pouvaient pas travailler qui étaient coincés chez eux que l'Etat a payé aux entreprises qui a été payé aux salariés en réalité les Américains faisaient la même chose finalement ça ne nous a pas dévalorisé par rapport aux autres exactement mais ce chômage partiel pardon je voudrais juste dire c'est l'équivalent d'ailleurs d'un revenu minimum c'est exactement la même chose donc on voit que pendant le Covid en réalité sans le dire parce que jamais l'Etat la banque centrale n'a voulu l'assumer parce qu'elle se dit putain on ne peut pas le dire en réalité on a créé de la monnaie et financé un revenu minimum ce qui est intéressant c'est que j'ai été moi-même prisonnier de ce dogme et c'est ce que je dis dans le livre j'ai été en charge je sais de quoi je parle c'est d'où je parle j'ai été en charge de la gestion avec d'autres de la dette publique au ministère des finances pendant 4 ans et en charge de la relation avec la Banque de France dans ce même ministère des finances donc avec la politique monétaire pendant 4 ans j'ai été moi-même prisonnier ce que je raconte dans le livre de ce dogme où il fallait absolument éviter qu'on crée de la monnaie où ce qu'on appelle le financement monétaire de déficit était interdit bon j'ai vécu avec ça pendant des années deux décennies en réalité et j'ai vu en Europe avec l'expérience et la connaissance qui est la mienne de ces sujets quand on dit ce que je viens de dire qu'en fait ce dogme on peut le faire tomber et donc il ne faut pas se sentir je vais reprendre ton mot stuck il ne faut pas se sentir bloqué oui c'est ça ouais putain et tout est possible non mais c'est la démonstration même que tout est possible donc je pense que ouais il faut s'asseoir ou d'ailleurs il ne faut peut-être pas s'asseoir il faut juste aller tout il faut se lever non mais c'est ça il faut se lever et changer ce système et ça c'est toi moi et effectivement les générations futures mais ouais il faut inventer un nouveau monde je te laisse sans voix sur l'invention d'un nouveau monde non 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 c'est do it yourself non non mais je te en fait sur le je veux dire sur le constat je trouve que ça semble évident c'est à dire que en fait la différence entre les plus riches riches et les pour certains qui se défendent ce qui est intéressant c'est qu'aux Etats-Unis t'as quand même je sais pas à quel point c'est un frétillement ou c'est déjà gros tu le sais mieux que moi mais il y a quand même un petit paquet de milliardaires qui a compris que en fait déjà s'ils se bougeaient pas eux-mêmes eux leur tête ou d'une manière ou d'une autre allaient finir sur un piqué donc ils disent il faut qu'on redistribue plus il faut que j'entends ce message de plus en plus je veux être taxé plus je veux être taxé plus il y a un mouvement en effet de milliardaires américains qui émerge là et qui dit ça ouais mais ça ne suffira pas c'est ça que je veux dire c'est taxé plus c'est bien surtout quand le capital est inemployé ou mal employé mais il faut réinventer quelque chose d'accord et là sur le revenu universel je ne sais pas si tu as poussé la réflexion loin pas loin j'en ai un peu parlé ici avec Gaspard Koenig qui est aussi un fervent défenseur du sujet ça a un truc qui m'intrigue que dans l'absolu je commence à on va dire aujourd'hui encaisser plus que j'ai un j'ai eu ce débat ce week-end avec des potes mais j'ai quand même un truc sur la valeur travail que je trouve un peu de se dire attends il y a des gens qui seront là potentiellement à côté de moi qui vont gagner de l'argent sans rien faire sans rien faire et dans l'absolu bon quand tu dis moi qui suis aussi technophile il y a quand même beaucoup de tâches qui vont être remplacées pourquoi pas et puis c'est très bien parce qu'en fait finalement on va avoir des gens qui font juste ce mouvement là toute la journée que ce soit là je fais un mouvement physique mais il peut être aussi intellectuel ce mouvement c'est exactement la même chose finalement c'est quand même pas très très glorieux ok donc si on réussit à remplacer ça et à payer des machines plutôt que des gens pourquoi pas mais on va pas recréer une sorte d'autre fracture entre des gens qui travaillent pas qui gagnent un revenu universel qui est qui est flat qui est le même pour tous soit et des gens qui travaillent et qui gagnent beaucoup plus et les autres vont les regarder en se disant mais attends pourquoi t'as une plus grosse maison est-ce que machin alors tu peux dire ils seront libres mais je me dis j'arrive pas à voir comment ces deux populations vont coexister alors ça c'est ton côté libertarien ouais je m'explique je disais ça pour sourire pour te faire sourire je m'explique d'abord toutes les expériences internationales qui ont été faites montrent que la distribution d'un revenu minimum n'a pas d'impact sur ce qu'on appelle le taux d'emploi je m'explique ça signifie que le fait de distribuer un revenu minimum à une population donnée ne se traduit pas par le fait que les gens qui le reçoivent ne travaillent plus ou travaillent moins c'est faux le taux d'emploi c'est à dire le pourcentage de la population qui continue à travailler ou qui travaille reste le même voire ça croit pourquoi parce que ceux qui touchent ce revenu minimum et qui en ont besoin vont l'utiliser non pas pour ne pas travailler mais vont l'utiliser pour mieux s'éduquer mieux se soigner ou avoir des loisirs c'est j'allais dire c'est démontré la deuxième chose et c'est pour ça que je parlais de vision libertarienne en souriant mais c'est une vision moraliste de la société de penser que parce qu'on distribue un revenu minimum les gens vont s'arrêter de travailler c'est pas vrai est-ce que toi par exemple mais je te pose cette question si on te distribue un revenu minimum tu vas rester chez toi te tourner les pouces et tourner en rond mais je connais la réponse sans même que tu me le dises et ça te fait sourire la réponse et non pourquoi veux-tu que ta réponse à toi soit différente de x, y, z dans la rue moi je pense qu'il y a dans le travail quelque chose qui est en effet c'est pour ça je partage la valeur travail j'y crois fondamentalement il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est que purement pécuniaire il y a évidemment cette dimension il n'y a pas la peine de le dire mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est la relation à autrui la responsabilité sociale le rôle qu'on veut avoir dans la société le fait de se donner du sens et c'est pas parce que je vais te distribuer un revenu minimum que tu vas précisément arrêter de travailler donc je ne le pense pas c'est ce qu'on appelle le théorème du surfeur de Malibu qui a été développé par un économiste libéral américain Rawls je n'y crois pas c'est à l'idée selon laquelle tu vois je vais te donner un revenu minimum tu vas aller faire du surf je sais pas où à Surville pour revenir sur la Manche décidément non mais je ne le pense pas mais à l'inverse pardon je rebond je continue c'est un sujet qui me tient à coeur je pense et je l'ai dit il n'y a pas d'alternative il n'y a pas d'alternative parce que des emplois vont être détruits massivement par là aussi je l'ai dit la combinaison de l'automatisation la digitalisation l'intelligence artificielle et il va bien falloir permettre aux gens dont les emplois je ne veux pas dire non plus qu'on ne va pas créer de nouvelles formes d'emplois et c'est évident qu'on va créer de nouvelles formes d'emplois on les voit mais d'ailleurs c'est souvent des emplois précaires dits ubérisés mais il va bien falloir permettre aux gens qui n'ont plus d'emplois ou qui ont des emplois peu rémunérés de vivre dignement et c'est pour ça je dis il faut distribuer ce revenu minimum et quelque part ça pourrait être très marketing ce que tu dis c'est à dire qu'on y est presque je veux dire en France en tout cas alors quand je dis on y est presque c'est peut-être à quelques centaines d'euros près mais tu prends le RSA tu y ajoutes une santé gratuite ou quasi gratuite parce qu'en effet les dents il y a des choses qui ne sont pas gratuites voilà une éducation gratuite ou quasi gratuite des transports ou de la culture qui peuvent l'être sous condition heureusement que l'éducation est gratuite oui bien sûr mais je dénonce rien là-dedans je suis juste en train je reviens d'Argentine où le candidat un des candidats à la présidentielle argentine souhaite que l'éducation soit payante c'est pour ça que je dis il faut quand même de temps en temps mesurer je ne dis pas ça pour toi mais mesurer la chance le privilège et l'évidence qu'est l'éducation gratuite et la santé aussi je veux dire soyons assez clairs maintenant la question c'est tu vois si on pousse le RSA de 500 euros au-dessus et bien on y est c'est bon oui mais je pense que le système français c'est des strates permanentes qui s'ajoutent les unes aux autres le plus souvent avec des effets de seuil conditionnés à telle ou telle chose moi je suis pour un système extrêmement simple on met en place un revenu minimum universel il est distribué à tous quelle que soit la fortune et le revenu peu importe je pense qu'il ne faut pas faire de différence d'ailleurs l'impôt d'ailleurs permet de récupérer d'ailleurs pour ceux qui ont beaucoup d'argent ce revenu minimum en grande partie et faire un système extrêmement simple à quel niveau le faire en termes monétaires j'en sais rien les anglais on le dit peu là aussi mais viennent de lancer une expérience à Londres qui est je crois 1600 et quelques pounds britanniques par mois c'est à dire 1800 euros par mois c'est à dire au-dessus du salaire minimum français on verra ce que ça donne elle a été lancée cet été 2023 dans tout l'ombre non 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 c'est sur une population cible une population cible ils font un test en fait c'est une expérience comme d'autres pays l'ont fait donc on verra ce que ça donne enfin à nouveau je l'ai dit toutes les expériences qui ont été faites montrent que ça n'a pas d'impact sur le taux d'emploi et après la question c'est que donc si moi ce que je vois aujourd'hui là où je pourrais être assez favorable à ça c'est surtout que je trouve assez chelou je sais pas ce que t'en penses mais quand tu vois moi je paye mes impôts je suis très content d'en payer j'ai même trouvé par le biais sans rentrer dans les techniques mais une ou deux sociétés qu'on a vendu un régime de société mère-fille sur lequel en fait tu te dis mais c'est hallucinant ce qu'on n'a pas payé d'impôts alors c'est de l'argent qui reste dans des sociétés et qui est réinvesti donc finalement si je suis la logique de réinvestissement et d'argent utile pourquoi pas mais il y a eu des moments où j'ai été un peu choqué et tu te dis à des scales beaucoup plus grands pour des grosses boîtes et gros entrepreneurs ils doivent pouvoir vraiment faire beaucoup beaucoup d'économies hallucinantes soit cependant ce que je trouve hallucinant c'est une fois que t'as payé tous ces impôts de temps en temps on va te dire quand t'arrives à la piscine municipale alors si t'es chômeur t'as moins si tu machin tu payes moins et il y a tout un régime encore et j'ai envie de dire mais attends pourquoi en fait là on recrée des formes d'inégalités tu vois et je pense que peut-être qu'un revenu universel pourrait aussi régler un peu tout ça pour dire en fait tu vois on se met square tu gagnes de l'argent tu fais ces choses tu payes des impôts c'est comme ça et après tout le monde est sur le même pied oui le grand avantage un des grands avantages du revenu minimum c'est la simplicité voilà donc après comment moi je veux pas rentrer dans et je sais pas l'objet là mais ni même l'objet du livre dans un détail technique sur comment ça se substitue aux différents dispositifs existants à quel niveau on le met ce qui m'intéresse c'est le principe la philosophie si je puis dire et ce qui en ce qui s'en déduit c'est-à-dire la simplicité du système donc pour ça je suis un fervent défenseur du revenu minimum j'aurais juste dit une dernière chose c'est pas une idée nouvelle parce qu'on pense que ça date de l'élection présidentielle 2017 et Benoît Hamon en réalité c'est une idée qui date du 16ème siècle d'un philosophe anglais qui s'appelle Thomas More et d'ailleurs c'est très intéressant c'était au moment où les terres collectives ce qu'on appelle les common lands je suis désolé de ce deuxième anglicisme après Stock mais c'est-à-dire les terres qui étaient qui appartenaient à tous qui pouvaient être cultivées par tous exploitées par tous ont été saisies par les seigneurs anglais les princes anglais Thomas More a dit mais il faut qu'on permette aux gens de vivre dignement puisqu'ils n'ont plus ces terres collectives qui appartiennent à tous et il faut qu'on distribue ou qu'on réfléchisse à la distribution d'un revenu minimum alors peut-être que ça prendra 5 siècles entre le 16ème et aujourd'hui mais c'est ce qu'il faut faire intéressant si je reviens sur ce point qu'on a posé de côté tout à l'heure et le fait que finalement tu t'intéresses à tout ça et tu t'intéresses aussi peut-être à toutes ces personnes mises de côté est-ce qu'on peut considérer que tu sois de temps en temps un acteur qui a mis de côté des gens par le biais de 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 fusion acquisition qui ont souvent pour objectif de faire des économies tu vois on va toujours te dire l'administratif on va pouvoir couper sur je sais pas les sales les fonctions support etc c'est quand même souvent un objectif est-ce que c'est d'ailleurs une réalité je sais pas comment tu peux réagir à ça parce que c'est des choses qu'on te qu'on doit te mettre sous le de temps en temps venons venons-en à ce métier j'aime pas trop cette expression de banquier d'affaires moi j'utilise banquier conseil comme expression je cherche pas à faire des affaires je donne des conseils et notamment effectivement et pas seulement en matière de fusion acquisition d'abord ce que j'aime profondément dans ce métier et dans cette activité c'est pour moi c'est un c'est un regard et plus qu'un regard une action unique sur le monde parce qu'on est amené à traiter et je suis amené à traiter de sujets d'une diversité extraordinaire exceptionnelle et à rencontrer des gens d'une diversité extraordinaire exceptionnelle à travers le monde et on passe de sujets hôteliers à des sujets de distribution d'eau pardon à des sujets de médias à des sujets enfin de clubs de football exactement non mais c'est une ouverture extraordinaire sur le monde et c'est cette diversité qui moi me passionne c'est à nouveau l'ouverture sur le monde ensuite dans ce métier moi je fais deux choses la première je démarre par ça mais c'est ce qu'on appelle le conseil au gouvernement le conseil souverain et j'interviens je fais ça depuis que j'ai quitté le ministère des finances il y a 20 ans auprès de gouvernements qui sont en difficulté économique et financière pour les aider proches de la faillite d'ailleurs ces états à restructurer leurs dettes j'étais en charge de la restructuration de la dette de l'Argentine 100 milliards en défaut et de la restructuration de la dette grecque c'est un bon client l'Argentine il revient souvent il revient régulièrement c'est un pays que j'aime profondément qui d'ailleurs fait une très bonne musique un très bon rock qu'on appelle le rock national rock and castigano on y reviendra peut-être mais et la Grèce mais quand je suis dans cette activité moi bon client la Grèce ils ont progressé ils viennent de passer ce qu'on appelle l'investment mais non mais quand je fais ce métier j'ai cette activité là ouais je le dis j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile socialement c'est à dire pour les peuples de ces pays parce que j'agis pour ces pays face aux institutions financières internationales et face aux grandes banques quand il s'agit d'effacer 75% de la dette d'un pays vous négociez face contre Goldman Sachs JP Morgan etc et c'est vrai que quand on fait 75% d'économie on annule 75% de la dette d'un pays comme on l'a fait en Argentine ou en Grèce ouais j'ai l'impression de faire un truc qui est utile pour le pays et sa population ça c'est la première chose ce qui n'est pas facile pardon on revient sur la deuxième et ton deuxième partie de ce métier ce qui n'est pas facile à expliquer quand même aux populations c'est à dire qu'on va te dire alors pour bien expliquer et comprendre ce que tu fais quand tu dis ça c'est comme si moi je devais 100 à quelqu'un donc 100 000 et puis je peux vraiment 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 pas les payer et on va dire bon bah tu payes 25 000 parce que sinon tu n'auras rien en fait c'est ce que tu vas dire à Goldman Sachs etc voilà en revanche en échange tu donnes souvent des conditions qui vont assurer ces personnes que tu vas bien pouvoir payer les 25 qui sont souvent un peu ceinture rigueur budgétaire etc ça c'est pas ton job c'est le gouvernement c'est un bon point alors effectivement d'abord c'est très bien résumé j'aurais pas fait mieux effectivement on essaye de faire passer la dette de 100 000 à par exemple 25 000 je reste dans ton exemple mais pourquoi 25 000 on trouve pas un chiffre comme ça par hasard 25 000 parce qu'on va démontrer aux banquiers qui sont tes banquiers qu'en fait compte tenu de tes revenus de ton activité de ton emploi c'est ce que tu peux au maximum repayer dans les 10 ou 20 ans qui viennent et donc on essaye de faire en sorte mais justement ça fait partie du combat qui est le nôtre de dire non vous pouvez pas pressurer pressuriser Mathieu toi plus parce que sinon d'ailleurs si jamais vous l'empêchez de faire telle ou telle chose il va pas pouvoir rembourser même les 25 000 que vous lui demandez donc tout le combat c'est de dire je vais réduire la dette de 100 000 à 25 000 et par ailleurs il faut pas le pressurer ou mettre en place des plus ou mettre en place des politiques d'austérité plus dramatique encore c'est pour moi un combat permanent je suis pas le FMI je suis face j'allais dire contre le FMI c'est précisément pour dire et moi ça a été mon combat sur la Grèce je l'ai dit publiquement je me suis fait engueuler par un certain nombre de dirigeants dont le président de la République française de l'époque sur le thème vous allez contre les intérêts français ce à quoi j'ai répondu je vais pas contre les intérêts français je vais pour les intérêts certes de la Grèce mais de l'Europe et donc il faut trouver le bon équilibre c'est ça que je veux dire donc voilà la réponse à la question que tu fais ensuite il y a une deuxième dimension qui est effectivement le conseil aux entreprises je quitte maintenant le domaine du conseil au gouvernement et je passe dans ce qu'on appelle les fusions acquisitions classiques je vais te répondre est-ce que tout ce que j'ai fait a toujours été parfait est-ce que ça s'est jamais traduit par des destructions d'emplois probablement non en effet bon mais moi j'essaye de donner du sens à ce que je fais et le sens c'est le suivant mon rôle premier a toujours été de conseiller et d'accompagner des entreprises françaises dans des opérations de développement ou d'acquisition à l'étranger et de faire en sorte et de permettre à ces entreprises de devenir plus grandes et plus fortes dans l'intérêt notamment du pays qui est le nôtre je pense un truc fondamental là aussi depuis des années alors je suis désolé parce que je l'ai écrit là aussi à de multiples reprises et je vais le redire maintenant je pense qu'une entreprise ça a une nationalité c'est faux de penser qu'on se contrefoue de la nationalité d'une entreprise et la nationalité de l'entreprise c'est quelque chose de fondamental pour l'influence le développement la richesse donc l'emploi d'un pays donné la force des Etats-Unis dans le monde c'est Coca-Cola ou Pepsi Coca ou Pepsi Cola c'est Pepsi McDonald's et Madonna par exemple en plus de leur armée peut-être encore plus que leur armée d'ailleurs la force de la France c'est aussi le fait d'avoir des très grandes entreprises qui se développent dans le monde et qui participent en anglais on dirait soft power c'est-à-dire à l'influence de la France mais aussi à la création de valeurs ajoutées à la richesse à l'emploi en France et ça la nationalité d'une entreprise ça dépend de ce que je vais appeler le centre de gravité d'une entreprise le centre de gravité c'est une somme d'éléments très difficile à pondérer qui est la localisation du siège social la localisation des centres de recherche la localisation des usines c'est-à-dire des centres de production la nationalité des dirigeants la nationalité du capital tu mets tout ça dans un shaker tu remues et il en sort un centre de gravité et je dis que la localisation de ce centre de gravité en France par exemple est fondamentale pour je me répète la richesse l'emploi et donc le développement de la France et donc un des combats qui est le mien et c'est comme ça que j'essaye de donner du sens à ce que je fais fondamentalement c'est de permettre aux entreprises françaises de se développer et ça oui ce que tu dénonces un peu des Alstom Péchiné des comment ils s'appellent dans le béton Lafarge toutes ces boîtes qui sont parties finalement s'installer en Suisse au Texas et ailleurs en Inde potentiellement Arcelor Mittal ça tu te dis alors c'est vrai qu'il y a un truc qui moi me saute aux yeux quand tu le racontes comme ça notamment la localisation un truc qui est très fort dans la tech c'est que qui a commencé à bouger avec le Brexit c'est que tu voyais les américains qui mettaient systématiquement leur siège européen alors il y a une partie à Dublin pour des raisons de taxes mais leur siège on va dire opérationnel à Londres et tu voyais le soft power anglais sur le reste de l'Europe continentale comme ils l'appellent qui était hallucinant alors qu'en fait bon ils avaient juste entre guillemets le siège mais tous les boss et puis en dessous étaient vraiment limite dans les filiales en Europe continentale beaucoup d'anglais et voilà ce qui est d'ailleurs assez j'imagine dramatique dans les certaines banques qui ont dû se relocaliser des Goldman et des je sais pas d'autres je leur laisse leurs problèmes mais pour rebondir sur ce que tu dis je considère qu'il y a eu j'allais dire une naïveté incroyable des Européens au cours là aussi des dernières décennies cette naïveté elle s'explique par une chose qui est une illusion qui était une espèce de fin de l'histoire et la mondialisation s'écoule la société est apaisée on est dans un monde heureux et ce qui compte c'est que tout circule la libre circulation les machins peu importe la nationalité d'une entreprise tout ce constat de la fin de l'histoire s'est avéré faux l'illusion d'une mondialisation heureuse et d'une société apaisée s'est avéré fausse l'idée la naïveté dans ce cadre là ça a été de penser que peu importe qui contrôle une entreprise donc effectivement on a autorisé voire favorisé le transfert du contrôle de grandes entreprises françaises stratégiques à des groupes étrangers on a interdit parfois des rapprochements entre entreprises françaises ou européennes au motif de l'antitrust c'est-à-dire de la concurrence on le fait toujours on le fait toujours moins parce que justement on comprend maintenant les enjeux fondamentaux que sont les enjeux industriels de localisation des entreprises etc on l'a vu tu vois par exemple au moment de au moment de la crise du Covid on a vu l'importance de produire des médicaments le Doliprane mais pas que en France ou les molécules en France l'idée selon laquelle ça peut être fait en Chine ça change rien est une idée fausse et donc il y a cette naïveté c'est le transfert le contrôle des entreprises c'est pas grave il faut empêcher que les entreprises françaises deviennent plus fortes par du contrôle par les politiques de la concurrence il faut TF1M6 par exemple ça se fait toujours c'est hallucinant TF1M6 je sais pas si t'as bossé sur le projet probablement un peu mais TF1M6 moi ce qui m'amuse au sens désagréable dans cette histoire c'est de voir qu'on interdit le rapprochement TF1M6 et que quasiment je crois le lendemain 24h plus tard moins de 24h plus tard Netflix et Amazon annonce qu'ils vont mettre de la publicité sur leur sur leur plateforme dans certains cas c'est-à-dire faire un espèce de freemium qui est exactement la raison pour laquelle on avait empêché la fusion TF1M6 en disant non mais ils font pas de pub donc c'est pas le même marché bah si voilà là aussi naïveté mais voilà donc moi je pense qu'il y a un combat essentiel en effet qui est d'abandonner toute naïveté et de faire en sorte qu'il faut savoir aussi se protéger et faire en sorte que nos entreprises soient plus fortes c'est un autre vaste sujet si je vais sur ce métier-là j'aimerais éventuellement pour ceux qui nous écoutent et c'est assez enfin c'est pas assez d'ailleurs c'est très très pointu c'est-à-dire qu'en l'occurrence moi j'ai sur des TPE j'ai racheté et vendu des entreprises en centaines de milliers en millions d'euros sur des valos je suis passé sur des choses à des dizaines de millions mais j'ai jamais vendu moi-même un truc 10 millions que j'ai pu encaisser not yet c'est quand même suffisamment rare pour être enfin il y a peu de personnes qui sont de l'autre côté tu vois de conseils comme toi il y en a quelques dizaines quelques centaines etc qu'est-ce que qu'est-ce que t'en tires de tout ça qu'est-ce que qu'est-ce que t'as comme conseil je sais pas moi en tant que dirigeant d'une agence comme Cosa Vostra est-ce qu'il y a des choses que les gens font pas suffisamment est-ce que moi mon sentiment c'est que ce marché c'est pour ça qu'on a créé Alvo donc je te reparlerai après mais que ce marché est pas mal cassé en fait c'est pas si simple il y a beaucoup de craintes etc et pourtant c'est vraiment une manière de grossir vite l'acquisition d'entreprises il y a aussi des tas d'entreprises qui sont à vendre en France alors là on parle de small cap donc moins de 15 millions d'euros de valorisation on parle de je crois que c'est 17 000 entreprises par an qui pourraient être vendues et qui sont pas vendues parce qu'en fait il n'y a pas d'acquéreur ou parce qu'elles ne trouvent pas d'acquéreur alors qu'il y en a potentiellement est-ce que tu peux me faire un petit cours là-dessus de je sais pas ce que t'as appris de ce que tu ressens de ce qu'on pourrait faire des best practices après un cours je suis pas sûr mais échanger sur le sujet oui moi je dirais deux choses il y a d'abord la perspective de la banquière ou du banquier c'est-à-dire au fond comment exercer ce métier pour moi c'est un métier puisque tu disais pointu qui est un mélange de jeu d'échec et de poker je m'explique jeu d'échec dans la très grande sophistication des coûts aucune chance et aucune place pardon à la chance ou hasard dans les échecs c'est la maîtrise de la technique financière ça c'est ce que j'appelle le jeu d'échec dans les techniques de valorisation ou autre étant entendu d'ailleurs qu'il ne faut jamais avoir peur de la technique je dis ça pour ceux qui voudraient faire ce métier et qui hésitent en se disant je ne vais pas savoir maîtriser tel ou tel outil en réalité les fusions acquisitions c'est une boîte à outils il y a un certain nombre d'outils une fois qu'on sait utiliser les outils on peut à peu près construire ce que l'on veut et donc ça c'est la partie échec c'est-à-dire très sophistiquée technique et puis il y a par ailleurs la partie plus poker qui est et c'est ça qui fonde la différence pour moi entre les banquières et les banquiers l'intelligence de la situation et des hommes parce qu'au fond la technique chacun la maîtrise je l'ai dit c'est assez facile en réalité ce qui fait la différence et ce qui fait un grand banquier ou une grande banquière c'est la compréhension des objectifs et des contraintes non seulement de son client mais de la partie qui est en face comprendre ce qui bloque les objectifs comment arriver à convaincre et à séduire c'est ce qui fait aussi d'ailleurs que ce métier est passionnant après sur les entreprises elles-mêmes et sur le marché moi je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver mais qu'il faut trouver entre ce qu'on appelle le développement organique c'est-à-dire une entreprise qui croit par elle-même qui arrive à déployer à développer son chiffre d'affaires et les acquisitions il ne faut pas faire que du développement organique enfin c'est très bien de faire du développement organique c'est pas ce que je veux dire mais je pense que les acquisitions c'est une façon aussi d'aller plus vite plus loin d'ailleurs ce qu'on regarde bien les grands groupes français prenons cet exemple je suis désolé je vais à l'autre extrême mais se sont construits à coups d'acquisition LVMH c'est une succession c'est une succession d'acquisitions déjà le nom LVMH ça a commencé comme ça c'est exactement ça exactement et depuis des décennies Kering ex-PPR c'est une succession d'acquisitions et de cessions d'ailleurs depuis des décennies L'Oréal je cite l'étranger c'est pareil ce sont des entreprises qui ont à la fois un développement organique très fort et qui se sont développées et réinventées un peu comme une roue qui tourne à coups d'acquisition donc c'est ce que je trouve passionnant à l'inverse il ne faut pas aller dans l'autre extrême qui est de faire que des acquisitions et de prendre un risque sur la situation financière de ton ou votre entreprise en raison d'une dette excessive donc il y a un juste milieu à trouver entre effectivement le développement organique et les acquisitions Je vais creuser deux points là-dessus tu parles de échec technique et après je voudrais venir sur l'autre partie parce qu'il y a il y a un grand aspect psychologique aussi c'est le poker dont tu parles je pense mais quels outils tu parles de ces outils quels sont ces outils qu'il faut maîtriser c'est la comptabilité c'est enfin les chiffres principalement c'est comment on trouve ce qu'on appelle les dieux d'illigence comment on trouve les loups comment est-ce que là-dessus tu as une méthode quelque chose de spécifique c'est un best practice marché on y passerait des heures on y passerait des heures mais c'est un c'est un c'est un mélange effectivement de enfin ce qu'il faut c'est maîtriser la lecture d'un compte de résultats et d'un bilan comprendre ce que signifient les différents agrégats arriver à décortiquer ces agrégats et voir s'ils sont ils reflètent la réalité ou pas et donc ça nécessite aussi d'ailleurs de bien maîtriser les normes comptables c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo dans la vie mais c'est un outil utile ça nécessite aussi de bien comprendre le cadre juridique que ce soit droit boursier ou autre droit des sociétés en fait c'est ça qui est d'ailleurs passionnant aussi c'est un ça appelle une maîtrise de différentes disciplines financières juridiques comptables et arriver à trouver le juste équilibre au milieu de au milieu de tout ça sachant que le le endgame là-dessus c'est principalement de valoriser à l'instant T une société exactement et tout à fait merci de le dire parce qu'effectivement l'objectif c'est d'arriver à valoriser une société soit qu'on cherche à la vendre et donc dans ce cas-là à la vendre au meilleur prix et donc on construit un cas pour essayer de convaincre l'acheteur que le prix juste est ce prix-là soit qu'on cherche à l'acheter et alors là il faut d'ailleurs essayer de l'acheter le moins cher possible ou en tout cas être certain qu'on paie le bon prix et ce bon prix qu'il soit à l'achat ou à la vente il est fonction de méthode et de critères de valorisation qui sont désormais assez classiques et pas très difficiles à maîtriser et qui reposent sur ce qu'on appelle on va faire un cours de finance là mais sur une analyse multicritère avec un certain nombre de méthodes enfin les méthodes sont toujours les mêmes et pour rebondir sur ce que tu disais au fond ce qui fait la différence à la fin c'est la psychologie oui alors ça je vais y venir les méthodes de valorisation elles diffèrent selon les marchés selon la croissance et ça souvent on va être avec quand même des calculs autour d'un multiple du résultat de l'EBITDA comme on dit c'est souvent le cas en fonction d'une société qui va être en croissance ou non si elle grossit très vite on va prendre beaucoup de multiples de l'EBITDA c'est ça si elle grossit plus on va prendre moins de multiples de l'EBITDA si je rationalise c'est ça ou il y a d'autres choses oui on peut dire ça comme ça mais en réalité c'est une j'ai parlé d'analyse multicritère c'est à dire qu'en fait c'est une combinaison de critères par critère il faut entendre méthode de valorisation donc il y a effectivement la méthode dite des multiples donc on applique un multiple sur le résultat l'EBITDA on peut selon les sociétés appliquer un multiple sur le chiffre d'affaires selon que la société est en croissance ou pas selon qu'elle est profitable il y a la méthode dite des comparables et les comparables ça peut être les comparables boursiers c'est à dire les entreprises qui sont comparables et qui sont comptées en bourse quelles sont leurs valorisations c'est à dire les multiples qui sont induits ou externalisés on va l'appliquer à l'entreprise qui est achetée ou vendue les comparables de transactions c'est à dire quelles sont les transactions qui ont été faites dans le passé et qui sont comparables à celles qu'on est en train de faire là ou de parler là et on applique et vous voyez bien d'ailleurs je dis vous tu vois bien ou ceux qui nous écoutent la combinaison des critères multiples chiffre d'affaires et bidda comparables boursiers et transactions et la méthode qu'on appelle DCF l'actualisation des cash flows futures c'est à dire on va valoriser la société en fonction des cash flows dont on pense qu'elle va générer dans le futur et ça ça repose sur un plan d'affaires un business plan d'anglais etc donc on essaie de voir à peu près dans ces cas là finalement comme aussi la valorisation par le multiple de l'ebitda mais combien tu vas gagner grâce à la société donc combien de marge tu vas faire pour pouvoir la payer en l'actualisant oui c'est ça exactement une société qui fait 10 millions quand tu l'achètes de chiffre d'affaires et 2 millions de marge tu vas dire en 5 ans je vais regarder les cash flows la rentabilité de la société si elle ne bouge pas mais en revanche moi je voudrais la pousser jusqu'à 15 millions donc peut-être que je vais réussir lui faire 3 millions de marge ok ça c'est très clair c'est la combinaison de ces critères et de ces approches qui donnent la valorisation plus la partie psychologique sachant qu'il arrive la partie psychologique qui est intéressante passionnante même qui est alors c'est d'ailleurs l'aléa principal que tu découvres chez le banquier d'affaires c'est quand tu signes un mandat à la vente notamment je sens qu'il y a beaucoup de vécu ouais non mais je le découvre aussi petit à petit c'est que c'est que tu n'es pas sûr d'arriver au bout donc il y a des deals qui ne se font pas et là pour le coup tu peux travailler gratuitement alors généralement tu vas avoir du banquier tu vas avoir quand même un minimum ce qu'on va appeler un retainer un minimum 40 voilà ou pas il n'y en a pas toujours mais ce qui est intéressant là-dessus c'est qu'il y a quand même je parlais de endgame tout à l'heure tu m'as corrigé ou repris en disant objectif mais c'est que comme dans tout marché quand il n'y a pas d'acheteur d'acquareur pour ta boîte elle vaut zéro il faut quand même le savoir alors ça existe peut-être moins dans des grosses boîtes parce qu'il y a peut-être toujours plus ou moins un acquéreur quoi qu'on a vu dans le retail récemment en France certaines sociétés qui ne trouvaient pas d'acquéreur mais en revanche quand tu as beaucoup d'acquéreurs tu peux faire toutes tes méthodes d'ECF de valorisation etc tu as de temps en temps quelques boîtes qui s'enflamment ce que moi j'ai découvert en termes de psychologie en face c'est un peu la même chose que je vois sur toutes ces personnes que je reçois ici la plupart sont plutôt des entrepreneurs qui ont créé des boîtes et croient organiquement même s'il y a un peu de build-up j'ai reçu récemment Karin Schrenzel je ne sais pas si tu connais Shopinvest qui a fait pas mal de build-up dans le e-commerce qui a racheté récemment notamment les trois Suisses je vois et en fait c'est l'ambition c'est la flamme de l'entrepreneur ou de l'équipe qui reprend la société alors de temps en temps il y a plusieurs choses il y a cette flamme qu'ils ont intérieurement qui vont leur faire penser qu'ils peuvent faire un truc de fou avec ce que j'appellerais des belles endormies Sophie Lacoste que j'ai reçu récemment qui a repris Fusalpe et ça je trouve ça intéressant cette flamme c'est à dire que tu vas avoir des gens qui vont reprendre une société et qui vont lui insuffler un truc qui vont l'envoyer dans l'espace moi c'est ce que je trouve passionnant en effet et ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure sur la rencontre de gens exceptionnels parfois exceptionnels c'est des gens qui parfois ont une vision de la société qu'ils achètent ils ou elles achètent société qui est parfois en difficulté et qui vont réussir à redresser à relever et à pousser avec la vision qu'elle a leur et je suis toujours fasciné de voir la différence dans la gestion et le développement d'une entreprise entre deux visions par exemple ce qui me passionne aussi c'est précisément le déploiement des stratégies d'entreprise c'est à dire de voir des grandes entreprises dire je vais quitter tel ou tel secteur et donc vendre telle activité pour rentrer dans un autre secteur que je crois plus porteur que ce secteur soit voisin ou pas moi je trouve ça passionnant ces stratégies d'entreprise de conquête de développement j'ai cité Kering tout à l'heure c'est un exemple extraordinaire au cours de je pourrais en citer d'autres mais au cours des dernières décennies d'une entreprise qui est passée du commerce du bois c'est comme ça qu'a commencé François Pinault à de la distribution spécialisée d'ailleurs de bois puis la redoute Rexel puis ensuite le luxe avec Gucci c'est devenu aujourd'hui un groupe de luxe et quand vous regardez l'histoire la croissance de l'entreprise c'est extraordinaire c'est une entreprise qui s'est constamment réinventée donc ce qui est passionnant en effet c'est d'accompagner des entrepreneurs qui ont des visions soit pour leur entreprise soit pour les entreprises qu'ils achètent et quel j'aimerais en avoir certains de ceux-là moi des Pinault des Arnault des Bolloré peu importe d'ailleurs on peut les aimer les détester ce que je trouve super audacieux dans ces parcours c'est d'être capable dans la même vie de revendre la redoute tu vois qui a été tellement d'être capable de revendre ses ports en Afrique pour Bolloré alors il était peut-être un peu contraint par moments mais je veux dire je pense même pas qu'il ait été contraint précisément à le vendre ses ports en Afrique c'est de se réinventer à tel point de se dire ok j'ai un tu vois t'as un business de base qui t'a emmené dans l'espace et tu vas dire ok ça c'est bon done hop next je passe à autre chose je vois autre chose je trouve que c'est le truc le plus incroyable qu'il réussisse à faire c'est de c'est de aussi d'avoir un peu cette cette aptitude à même en termes de sentimentale presque de se dire bon cette cette entreprise elle a vécu sa vie avec moi je vais la donner à quelqu'un d'autre qui d'ailleurs pour la redoute en a fait quelque chose d'extraordinaire Nathalie mais c'est très juste moi c'est ce que je trouve fascinant et passionnant c'est cette capacité qu'ont les très grands entrepreneurs ou les entrepreneurs d'ailleurs à se réinventer à réinventer leur entreprise j'ai utilisé tout à l'heure l'image de la roue c'est comme une roue qui tourne qui va changer son point d'appui qui va avancer qui va changer progressivement de métier le cas de Kering est exceptionnel il y a une autre chose qui moi me fascine c'est le développement ou le déploiement des entreprises à l'échelle mondiale ou globale prenons une autre entreprise française je suis désolé je cite quelques grands noms mais prenez l'Oréal c'est l'histoire extraordinaire d'une petite entreprise au tout début je veux dire et qui est devenue à coup d'acquisition mais pas seulement d'acquisition de développement hyper rigoureux discipliné d'une politique marketing qui est devenu le leader mondial des cosmétiques et de la beauté dans le monde et qui a réussi à s'imposer face aux géants asiatiques Shiseido coréens d'Amoré Pacifique face aux américains d'Estée Lauder par exemple dans le monde entier à développer un savoir-faire une technologie etc je trouve ça passionnant passionnant finalement dans des plus proches pour toi que tu connais bien qui est aussi une étincelle à l'origine de cet épisode on peut parler de MediaOne qui est quand même aussi un donc tu es un actionnaire référent Pierre-Antoine Capeton un épisode que je te recommande parce que tu m'as dit tu m'as écouté je connais bien Pierre-Antoine mais je vais écouter avec et qui est quelqu'un que j'admire et que sur cet épisode je l'en remercie tellement d'avoir été aussi transparent et c'était vraiment passionnant une super belle rencontre mais finalement on est aussi dans cette création de champions en build-up MediaOne c'est une aventure extraordinaire menée par trois personnes et essentiellement une d'ailleurs Xavier Niel Pierre-Antoine Capeton c'est le essentiellement une c'est lui je vais y revenir et moi-même on se connaissait il a dû raconter l'histoire donc je ne vais pas y revenir mais en 2016 ou 2017 il était un gros con je ne commente pas et moi je l'aime et je sais que c'est en partie réciproque et non et on se retrouve en 2016 et 2017 et on se dit putain il y a peut-être un truc rigolo à faire from scratch mais de rien qui est est-ce qu'on ne devrait pas essayer de lancer une entreprise qui ferait de la production de contenu avec un raisonnement super simple qui était de dire au fond quand on regarde le monde je n'ose pas dire le marché c'est le monde tel qu'il est il y a d'un côté une demande de contenu de la part de tout le monde parce que on peut désormais regarder n'importe quoi n'importe où n'importe comment grâce au smartphone aux tablettes etc et donc il y a un besoin de contenu dans les déplacements chez soi et il y a par ailleurs des plateformes donc il y a à la fois la demande et l'offre qui se développent il y a des plateformes qui se développent et qui ont elles-mêmes besoin de livrer du contenu c'était le début de Netflix Amazon Apple etc et on s'est dit tu sais quoi on va se placer au milieu et on va vendre et produire enfin produire et vendre du contenu européen qui est le nôtre français d'ailleurs d'abord et donc on a créé cette société qui s'appelle MediaOne je ne sais pas si Pierre-Antoine a raconté mais on a été attaqué par un sur le dépôt du nom par deux il l'a peut-être pas dit mais par deux deux entrepreneurs je ne sais pas comment il faut dire un entrepreneur du du je crois du Pakistan ou d'Afghanistan qui avait créé un MediaOne mais qu'il n'avait pas déposé et un entrepreneur breton qui tenait une crêperie qui s'appelait MediaOne et un breton qui s'appelle Vincent B non ce n'est pas lui ça aurait pu et voilà non mais tout ça pour dire qu'on a trouvé ce nom en fait à l'époque c'était MediaOne et c'est Xavier Niel qui a trouvé le One comme Padawan bon voilà on a lancé cette société From Scratch et effectivement elle s'est développée à la fois d'ailleurs c'est un bon exemple de manière organique grâce au talent de producteur de Pierre-Antoine et à coups d'acquisition alors Xavier Niel dit toujours qu'on a fait 70 acquisitions je ne sais pas quel est le chiffre exact depuis 2017 mais peu importe on a multiplié les acquisitions depuis 2017 couplées au développement organique on a commencé par la France puis ensuite on a fait l'Italie d'ailleurs par ordre d'apparition à l'écran l'Allemagne le Benelux la Scandinavie la Grande-Bretagne puis les Etats-Unis avec l'acquisition de la société de Brad Pitt qui s'appelle Plan B et on est devenu aujourd'hui un des tout premiers MediaOne un des tout premiers producteurs audiovisuels en Europe indépendant avec un chiffre d'affaires qui dépasse un milliard d'euros et ce que je trouve très intéressant pour revenir sur ce que tu disais c'est qu'il y a six ans oui c'est ça exactement ce que je trouve très intéressant c'est plusieurs choses c'est la combinaison de développement organique acquisition ça c'est la première chose la deuxième chose que je trouve super intéressant c'est le développement l'importance du contenu puis la troisième chose c'est Pierre-Antoine lui-même moi je vais parler de lui Pierre-Antoine c'est un il vient de Trouville d'un milieu modeste ou très modeste et quand on est allé lui proposer Xavier et moi de diriger MediaOne alors il était déjà un très grand producteur à succès j'ai le troisième oeil il produisait déjà c'est à vous il a eu cette réponse géniale il m'a dit mais tu sais je parle ni la finance ni l'anglais donc ça va être très difficile ah oui ça il en parle oui oui et j'en avais toute ma vie de cette phrase et je lui dis tu sais quoi c'est pas grave et d'ailleurs ça revient au do it yourself generation do it yourself je lui dis tu sais quoi tu vas y arriver tu vas apprendre l'anglais et la finance et il s'y est mis sans connaître en effet un mot d'anglais sans connaître la finance et il est devenu un des producteurs je pense les plus influents dans le monde aujourd'hui je me souviens des premières réunions qu'on a fait ensemble enfin c'est une leçon pour nous tous lorsqu'il fallait lever les fonds notamment il en a peut-être parlé à Londres ou à New York où il tremblait tellement il avait peur de parler anglais et où il a réussi de manière exceptionnelle d'ailleurs à la fin on en faisait des gags et ça montre une chose c'est que ouais tout est possible tout est possible voilà quelqu'un qui vient d'un milieu très modeste qui a réussi qui ne maîtrisait pas l'anglais qui ne maîtrisait pas la finance et je me répète mais qui est devenu parce qu'il n'a pas eu peur de lui-même il n'a pas eu peur des autres il n'a pas eu peur de l'échec il s'est dit putain on y va et voilà c'est devenu un des plus grands producteurs dans le monde je trouve une histoire fantastique non seulement l'entreprise mais Pierre-Antoine lui-même alors si je voulais de ça et du reste de ton métier en tirer ou quelque chose je commence par quoi quand je veux rentrer dans cette stratégie alors il y a une question de finance il faut quand même avoir un peu d'argent j'imagine soit cette stratégie d'acquisition je veux dire parce que 70 acquisitions en 6 ans enfin je veux dire c'est quand même le rythme si j'osais dans le secret de cette pièce je dis ça en souriant je dirais que on a utilisé beaucoup l'argent des autres oui ce que j'appelle l'argent des autres c'est à la fois les financements bancaires enfin d'ailleurs historiquement d'abord les financements de marché puis les financements bancaires c'était la seule SPAC qui avait réussi dans le monde j'exagère non mais on a été on a été oui à peine on a été moi je dis le SPAC mais que ce soit le ou la SPAC non mais il n'y a pas de qui est un véhicule financier spécifique pour expliquer je mettrai le lien vers un épisode de notre podcast la martingale dans lequel on écrit le SPAC en long en large en travers voilà qui a eu sa mode et puis ouais dont la mode est passée moi j'en ai fait 3 dont 2 avec Xavier Niel les 3 ont été ce qu'on appelle des-spacés avec succès Mediawan a été le premier SPAC européen en Europe continentale premier SPAC français et effectivement pour moi un succès fantastique mais en fait on a créé ce véhicule financier en levant de l'argent c'est-à-dire que notre mise initiale à nous a été très faible donc on a levé de l'argent en bourse ensuite on a développé la société en utilisant les fonds levés en bourse et en allant chercher des financements bancaires et donc la mise de fonds initial a été relativement limitée enfin il y avait évidemment une part de risque je vais reposer ma question autrement parce que je n'étais pas clair non non si si c'est clair alors c'est vrai que je ne me vois pas faire un SPAC là tout de suite avec Osavostra je me dis j'ai pour ambition de devenir un leader mondial du conseil en digital allez on peut commencer européen je voudrais quand même être fort en Espagne en Italie en Allemagne on a un bureau en Angleterre déjà on est assez fort déjà en Suisse peut-être un peu les Nordiques c'est la Hollande ça m'intéresserait tu me dis quoi là comme ça il faut que tu lèves un peu d'argent pour ouais je dis plusieurs choses je dis la première tout est possible à l'entrepreneur que tu es il ne faut pas s'interdire il ne faut pas s'auto-censurer il faut oser première chose et donc effectivement si le développement de ton entreprise passe par être présent en Espagne en Allemagne etc il faut se dire ok j'y vais la deuxième chose il ne faut pas hésiter et c'est même pour moi d'ailleurs parfois une nécessité on l'a fait nous systématiquement à ouvrir le capital de son entreprise c'est-à-dire à aller chercher des financements extérieurs que ces financements soient en capital ou en dette et il ne faut pas hésiter à aller chercher des tiers qui viennent nous aider la troisième chose que je dis c'est que pour autant il faut essayer de garder dans toute la mesure du possible et le plus longtemps possible le contrôle de son entreprise et ne pas se laisser diluer trop vite j'ai connu beaucoup d'entrepreneurs qui avaient créé des boîtes formidables et qui avaient accepté ou qui peut-être n'avaient pas eu le choix d'ailleurs je dis ça avec beaucoup de respect et d'admiration pour ces entrepreneurs et qui se sont laissés diluer et qui à la fin ont revendu l'entreprise qu'ils avaient créé mais n'en détenaient plus que 2 ou 3% et donc je pense qu'il y a un combat aussi très important qui est d'essayer de garder le contrôle le plus haut possible sur l'entreprise qu'on a créée voilà les trois conseils que je donnerai et le dernier mais parce que je plaide pour moi-même mais j'espère qu'on se reverra c'est d'avoir des bons conseils les bons conseils la difficulté c'est qu'il faut faire des volumes assez gros ce qui est difficile c'est de se faire conseiller pour des entreprises que tu achètes à 3 millions parce qu'en fait le conseil n'est pas nécessairement assez ouais mais moi j'ai une philosophie de vie et en tant que banquier conseil précisément et pas d'affaires c'est pour ça que j'y tiens qui est de m'occuper des sujets que je trouve passionnants et ou pour des gens que je trouve passionnants et je pense que les banquiers conseils enfin je pense que c'est vers eux qu'il faut se tourner c'est à dire moi peu importe la taille de l'entreprise la taille de la transaction je cherche pas je parle de moi-même mais ce qui m'intéresse c'est vraiment de faire des choses absolument passionnantes donc pour des gens passionnants donc il m'est arrivé par exemple de faire des toutes petites transactions mais c'est pas grave parce que je trouve ça ouais super parce que pour ceux qui connaissent pas bien ce métier on va dire le dicton c'est au mieux faire un deal à 500 millions qu'à 5 millions enfin je sais pas si c'est le bon longtemps parce qu'en fait souvent c'est un métier de commission donc tu vas prendre des pourcentages du deal et donc si tu prends si tu fais un deal à 5 millions tu travailles autant ce qui est pas exactement vrai qu'un deal à 500 millions sauf que tu gagnes 100 fois moins c'est quasiment vrai c'est à dire que un banquier conseil professionnel il va mettre autant d'énergie et d'effort dans un gros deal que dans un petit deal là où je suis en désaccord et c'est là où je pense la différence se fait entre les banquiers c'est que oui on peut évidemment qu'on va gagner moins d'argent dans une petite transaction c'est une évidence en revanche on peut apprendre énormément d'une petite transaction et l'expérience ce que j'ai maintenant je fais ce métier depuis 20 ans très précisément très précisément c'est que j'ai énormément appris de petites transactions que j'ai pu faire et pourquoi parce que ça m'a d'abord fait découvrir des gens qui ensuite sont parfois justement ont réussi à développer des entreprises de manière très grosse mais surtout ça permet aussi de découvrir des secteurs des industries des problématiques nouvelles et qui permettent de croiser d'apprendre plus de soi-même de se développer moi j'encourage les petites transactions surtout que ce qui est assez fou quand on le voit comme ça d'un point de vue que monétaire et je reviens sur le psychologique ou même presque le social d'une certaine manière c'est que quand on vend une société à 500 000 euros à 200 000 euros nous on a vendu sur Alvo des sociétés à 70 000 euros c'est toute la vie de certaines personnes pendant 3 ans 5 ans 10 ans un couple des gens qui sont lancés qui ont vécu le Covid qui ont vécu des trucs pour eux au-delà de l'argent qui peut déjà représenter un petit jackpot pour eux puis une réalisation financière au bout d'une aventure il y a toute l'émotion qu'il y a là-dedans je trouve ça ce que tu dis là je te remercie de le dire parce que c'est aussi ce qui me touche dans ce que l'on fait il y a effectivement une dimension affective émotive si je puis dire pleine d'émotions qui est liée au fait qu'effectivement on a affaire soit à des gens qui vendent soit parfois on achète des entreprises qui sont l'oeuvre de la vie de ces gens-là et il y a des enjeux majeurs moi je dis souvent d'ailleurs j'utilise une image que j'aime bien qui ont fait aussi un métier tout à l'heure j'ai utilisé poker échec je vais utiliser une autre expression on fait un métier de chirurgien urgentiste on est appelé alors c'est un peu des urgences permanentes d'ailleurs on passe d'une urgence à une autre je dis ça pour ceux qui aiment l'intensité d'une activité professionnelle mais on est appelé en urgence sur une situation et ce qui est en jeu c'est parfois la vie du patient j'essaie de le dire de manière positive et noble mais que ce patient d'ailleurs soit un pays un gouvernement une entreprise ou un chef d'entreprise et on va se concentrer sur quelque chose qui est absolument vital pour le patient en question et c'est ce qui fait aussi je trouve la beauté de ce métier et moi ça me enfin pour ceux mais c'est évidemment pas ton cas c'est même l'inverse mais je trouve extraordinaire de pouvoir vivre aux côtés d'entrepreneurs parce que c'est une psychologie très particulière un engagement une intensité très particulière que j'admire ce qui est marrant c'est ces montagnes russes pour revenir sur cette émotion ça peut paraître un peu lunaire pour des gens qui sont loin et qui ne voient que ces métiers comme des métiers d'argent de comptable et d'argent en fait moi ma théorie depuis quelque temps c'est que le mauvais banquier d'affaires ou conseil est quelqu'un qui n'a pas d'émotion ou qui ne sait pas gérer les émotions c'est à dire que je vois la plupart des cas les plus passionnants d'ailleurs mais ce sont des endroits où en fait à un moment il faut être très présent il faut être totalement à l'écoute mais aussi conseil conseil c'est à dire je vois des boîtes en ce moment qu'on conseille dans lesquelles tu as des elles étaient quasiment parties à la casse et puis tout d'un coup t'as trois personnes je reviens sur ce côté offre et demande qui s'y intéressent et puis en fait on avait des gens des clients qui nous disaient bon je vais faire comme tu dis un write-off tant pis je vais avoir perdu ces années de ma vie j'aurais appris puis tout d'un coup qu'ils nous disent c'est des trucs totalement opposés je veux gagner 5 millions par an ou je veux je leur dis bah non tu peux pas passer et puis les deux sont en désaccord ou les trois sont en désaccord puis il y en a un qui veut ça l'autre qui veut ça et toi tu dois être au milieu et dire bon attendez on doit quand même raison garder ici non mais je suis je suis tellement d'accord je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure la technique et pour moi au sens la technique financière la maîtrise des modèles des machins des techniques de valorisation patati patata blabla c'est en fait pour moi le socle ou la base c'est un acquis mais c'est pas là où se fait la différence et c'est pas comme ça que se fait le métier le métier cette activité se fait en fait en effet par la psychologie c'est pour ça j'utilisais l'expression chirurgien gentil je vais le dire encore autrement c'est comme un médecin qui accompagne et je cherche pas du tout à dire qu'il y a un mal d'ailleurs mais c'est pour expliquer et la question de la sensibilité est en effet une question essentielle je parlais tout à l'heure d'intelligence de la situation et des hommes je pense que c'est exactement ça qui est en jeu et qui est en cause c'est la capacité à accompagner quelqu'un en lui donnant les meilleurs conseils possibles sur ce qu'il doit faire accepter à un moment de ne pas vendre accepter de vendre accepter d'acheter ou de ne pas acheter à tel prix dans quelles conditions effectivement on a affaire à des montagnes russes émotionnelles arriver à calmer l'émotion et à remettre de l'objectivité tout en laissant toujours la décision entre les mains évidemment de l'entrepreneur ou de la chef d'entreprise ça va de soi mais c'est ce qui fonde ce métier il faut le comprendre pour ceux qui veulent le faire ou qui le font c'est ça c'est effectivement d'ailleurs on va le résumer en une phrase qui est la tienne la gestion des émotions ce que je trouve paradoxal alors moi j'ai envie tout à l'heure je te regarde je me dis c'est un projet que j'ai indirectement ou directement qu'il faudra que je fasse sur Alvaux c'est qu'il n'y a pas de j'ai toujours plein de projets mais il n'y a pas mais c'est cool oui c'est cool mais il n'y a pas de on n'est jamais vraiment formé à ça ce que je veux dire c'est que quand tu fais tes études déjà tu ne sais pas gérer une entreprise on ne va pas te dire tiens je vais t'apprendre à en acheter une et moi j'aimerais qu'en fait autour d'Alvaux il y a le CRA qui fait un travail remarquable mais j'aimerais qu'on fasse un truc il faudra que je trouve un moyen de t'y faire participer mais une sorte de masterclass pour la reprise d'entreprise parce qu'en fait il y a des tu vois et où pour la session aussi parce que j'ai remarqué un truc c'est qu'on dans les plus petites entreprises c'est peut-être pas le cas dans les grosses mais beaucoup d'entreprises sont vendues au mauvais moment elles sont vendues à un moment de décélération forte parce que les gens alors surtout post-pandémie alors là dans le digital on voit ça c'est un truc qui se réplique c'est que en fait t'as des gens qui sont cramés et qui vendent une boîte parce qu'ils n'en peuvent plus et là en fait tu dis ils l'auraient vendu il y a deux ans ça aurait été un autre un autre game tu vois là bien sûr en fait ils arrivent à bout de souffle à te dire en fait alors ça veut dire que c'est un marché d'opportunités pour ceux qui arrivent dedans mais il y a quand même pas mal de boîtes qui arrivent de gens qui disent mais si j'en veux plus de cette boîte prends-la tu vois et donc à quel moment c'est ma question c'est le bon moment de vendre une boîte alors je sais pas s'il y a un bon moment parce qu'au fond c'est fonction de plein de choses il y a en effet des gens qui sont parfois contraints de vendre leur entreprise parce qu'ils n'arrivent plus à faire face aux échéances financières parce qu'ils n'ont plus la capacité nerveuse de faire face aux différentes échéances et pas que financières donc ils sont parfois contraints à céder je sais pas si et c'est toujours malheureux parce que quand on est contraint de céder ou à céder on le fait jamais dans les meilleures conditions possibles donc je sais pas si il y a un bon moment en tout cas je vais le dire autrement il y a forcément un bon moment mais il est à chaque fois différent ça dépend de l'industrie et du développement de l'industrie en question ça dépend du positionnement de l'entreprise dans l'industrie ou le secteur en question ça dépend aussi de la situation personnelle de là ou du dirigeant de cette entreprise donc c'est un il y a un ensemble de facteurs le secteur l'entreprise ses dirigeants et c'est qui font qu'il y a un bon moment ou il n'y a pas un bon moment il n'existe pas de réponse générale c'est ça que je veux dire il y a des gens qui auraient dû céder et n'ont pas cédé il y a des gens qui ont cédé ils n'auraient pas dû céder enfin voilà il n'y a pas de réponse générale en fait c'est vraiment du cas par cas mais c'est aussi ce qui fait que ce métier est passionnant aligner les planètes exactement et puis c'est la beauté de tout ça c'est être capable d'aligner la difficulté aussi dans ce métier c'est de trouver des acquéreurs potentiellement dans certaines boîtes et moi ce que j'ai trouvé ce qui m'a dans un monde digital je l'ai dit plusieurs fois mais dans lequel je m'épanouis et je m'éclate c'est que c'était un métier quand même assez obscur enfin où on fait beaucoup de choses sous le manteau c'est un truc de réseau je connais un tel je machin etc et par moment je me dis mais si je dois comparer tu vas me dire c'est peut-être incomparable mais je crois pas au marché de l'immobilier il y avait un peu pareil avant c'est à dire que oui je connais des gens qui veulent te l'acheter ou qui pourront t'acheter là dans ce secteur je connais très bien dans le 17ème etc et en fait à un moment si tu exposes beaucoup plus et que tu mets de la lumière sur un projet bah tu vas trouver beaucoup plus d'acquéreurs potentiels et moi je regrette et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui mais que ce soit pas fait enfin aujourd'hui on sent beaucoup de résistance dans ce métier là je sais pas si je suis clair mais ouais t'es très clair je sais pas pour le coup je suis d'accord en revanche sous le manteau c'est pas l'expression que j'emploierais mais je vais t'expliquer pourquoi d'abord on l'a dit c'est de la gestion des émotions d'abord et avant tout ok on voit c'est arrivé à comprendre l'acheteur ou le vendeur l'acheteuse ou la vendeuse et de comprendre non mais la situation et la psychologie pardon moi je pardon pour te dire jusqu'au bout et rentrer dans mon côté punk parce que c'est ce que je fais je vends des entreprises sur tiktok concrètement oui mais c'est ce que j'allais te dire en fait de la même façon qu'il n'existe pas un bon moment pour vendre il n'existe pas une bonne méthode pour vendre ou pour acheter enfin mettons nous pour acheter non non j'insiste parce que je vais te dire vendre ou renault sur tiktok c'est peut-être compliqué moi je trouve ça voilà ce serait drôle moi je suis chaud ouais ouais moi aussi ça rigolo mais je vais te dire d'ailleurs c'est ça qui est aussi passionnant il y a des cas il n'y a pas de sur la méthode de session parlons des sessions il n'y a pas de méthode universelle il y a des cas où il faut en effet mettre en vente avec ce qu'on appelle un process c'est à dire un processus ouvert un espèce de phénomène d'enchaire très encadré où on va dire à 400 acheteurs possibles dans le monde 200 50 peu importe un nombre d'acheteurs voilà vous êtes tous sur la même ligne de départ vous avez x jours pour formuler une offre y jours pour vérifier faire ce qu'on appelle les due diligence vérifier ce qu'il y a dans la société et v jours ou w jours peu importe pour formuler une offre définitive et c'est parti et ça c'est un processus qu'on appelle transparent organisé etc ça fonctionne dans un certain nombre de cas et puis il y a des cas où ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des cas où il y a très peu d'acheteurs possibles il y a des cas où le fait de rendre public une session est dommageable pour l'entreprise en question qui est cédée ou pour la session elle-même et où il vaut mieux avoir des discussions plusieurs discussions bilatérales comme on dit ou être discuté avec un seul acheteur possible parce qu'on sait que c'est le bon acheteur et que c'est une question de prix en fait là aussi et c'est ce que je trouve là aussi passionnant il n'y a pas de processus unique ce n'est pas vrai et moi si je regarde les six derniers mois j'ai fait un peu de tout dans ce que j'ai vécu dans ce métier j'ai fait des processus ouverts au sens en chair on aurait presque pu être sur TikTok j'ai fait des processus complètement restreints c'est-à-dire du bilatéral j'ai vécu une très grosse acquisition il n'y a pas longtemps je peux le dire qui est Kering achetant le parfum Creed et ça s'est fait de manière bilatérale et le propriétaire de Creed qui est une marque de parfum l'a fait de manière bilatérale auprès de Kering parce que c'était l'acheteur et le vendeur enfin c'était les deux entreprises qui devaient se rencontrer il n'y a pas de réponse bilatéral c'est qu'il n'y avait personne d'autre exactement il n'y avait personne d'autre parce qu'on n'a pas laissé ils ne voulaient pas c'est-à-dire que c'est un acheteur et un vendeur qui se rencontrent et qui se disent tu sais quoi faisons ensemble et nous emmerdons pas à faire un process on va trouver un accord j'essaie juste de dire ouais c'est la diversité de la vie là aussi il n'y a pas un processus qu'il faudrait systématiquement reconduire d'ailleurs je pense que plus le temps passe moins il y a de processus uniques quoi plus les choses sont diversifiées je sens que je te fais sourire non non mais je réfléchis à ça et je reviens sur l'émotionnel en me voyant ça tu vois on se rencontre puis on a envie et je me pose la question d'acheter ou être racheté c'est aussi parce que de temps en temps tu vas commencer à faire un processus pour acheter quelqu'un puis dans ce processus tu vas avoir quelqu'un qui va te dire ouais mais si moi c'est toujours lunaire en fait ça arrive assez souvent ça mais c'est la vie non mais c'est la vie j'ai envie de faire un truc ah bah finalement je vais changer d'avis je vais le faire autrement parce que j'ai croisé quelqu'un qui va me dire ouais mais regarde et ouais c'est ça on voit tout type de situation tout type de situation je vais poser deux dernières questions pas techniques mais presque émotionnelles aussi à quel moment je parle pas de ta femme mais à quel moment justement tu sais quand tu vois une boîte où il y a un truc est-ce qu'il y a des moments où tu vois il y a des faisceaux qui font et après je te poserai la question à quel moment il faut surtout pas forcer où tu sais que c'est pas bon tu vois ce que je veux dire quand tu vois une boîte il y a des le flash quoi le coup de crush le coup de foudre il y a des boîtes où tu sais que ça va se faire est-ce que ça existe ou c'est qu'il y a force tu parles là en tant qu'investisseur c'est investisseur ou banquier enfin ce que je veux dire c'est qu'il y a des moments où je vois des gens qui essayent de forcer un deal qui doit pas être fait et il y en a d'autres qui font pas un deal qui devrait être fait alors qu'ils ont tellement envie tu vois moi je vois très bien et je pense que c'est une question de rencontre et le bon mot c'est rencontre et donc c'est la rencontre entre des entreprises ou des individus et quand il y a quelque chose de naturel qui se fait ou qui se fixe dans cette rencontre alors il faut faire en sorte que ça se fasse je sais pas si je suis clair là aussi c'est de la gestion des émotions et de la sensibilité c'est comprendre la psychologie des acteurs autour de la table et quand on voit qu'il n'y a pas de fit c'est exactement comme une rencontre et qu'il n'y a pas de fit que ça va pas fonctionner il faut surtout pas forcer il faut surtout pas ils perdent du temps ou ils passaient du temps c'est dommageable donc c'est vraiment toujours de la gestion de la psychologie de la gestion de l'émotion ouais c'est une rencontre qui s'opère entre des personnes soit il y a une alchimie soit il n'y en a pas quand il n'y en a pas il faut passer en ce moment et ça même dans les très gros deals je veux dire parce que tu pourrais te dire dans les petits évidemment tu rachètes une boîte de 50 ou dans lequel il y a encore un intuitif personnel ou en tout cas pardon un dirigeant qui est très prégnant etc je comprends ce que tu dis je rachète un groupe de 50 000 personnes le fit entre les trois gus qui sont là-haut de toute façon il y en a deux qui vont dégager donc ouais mais c'est une très bonne question et la réponse c'est même dans les très gros deals il y a toujours mais c'est la vie là encore une part très importante qui est laissée à la psychologie et j'allais dire à l'ego alors on l'appelle comme on veut mais la gestion des égos la peut-être plus importante dans les très gros deals la gestion de la psychologie ouais ouais c'est présent dans les grands deals comme dans les petits deals il n'y a pas de différence de ce point de vue là est-ce qu'il peut y avoir une incompatibilité pardon incompatibilité collective est-ce que est-ce que des grands groupes peuvent être intrinsèquement dans leur ADN pas fait pour bosser c'est certain et justement au-delà des dirigeants ouais ouais en fait le mouvement dit de fusion-acquisition c'est un mouvement relativement récent sur l'échelle du temps c'est développé véritablement à partir de la fin des années 70 et du début des années 80 du siècle précédent mais donc c'est assez récent et on a maintenant un recul qui permet de dire les fusions d'entreprises par exemple ça fonctionne quand les cultures sont proches qu'elles sont compatibles qu'elles sont comparables je vais vous donner pour nos auditeurs un exemple les acquisitions par des entreprises asiatiques je pense à Sony par exemple de studios hollywoodiens bon ça n'a jamais fonctionné ça n'a jamais marché mais je peux citer x autres exemples parce qu'il y avait une incompatibilité culturelle et la faute est ni sur l'un ni sur l'autre ni sur l'autre ni sur l'un c'est juste comme ça une espèce de choc des cultures et de choc des mondes qui n'a pas fonctionné c'est vrai on va voir ce que Pierre-Antoine va réussir Universal est un contre-exemple on va voir ce que Pierre-Antoine va réussir avec Plan B la société de Brad Pitt mais ouais dans cette question elle est fondamentale en effet c'est la compatibilité des cultures c'est vrai pas seulement dans les fusions c'est vrai dans les fusions mais c'est pas vrai que dans les fusions c'est vrai dans les acquisitions il y a certaines entreprises qui se disent je vais racheter telle autre boîte et on leur dit et c'est notre rôle attention parce qu'on les voit fonctionner on voit que la culture n'est pas la même et c'est jamais bon ça une opération de fusion ou d'acquisition qui ne fonctionne pas donc ça aussi ça fait partie de la psychologie d'ailleurs pour faire la différence fusion acquisition à quel moment moi je vois ça plus dans les grands groupes les fusions il y a des petits groupes qui font des fusions ouais ouais il y a des petits groupes qui peuvent faire des fusions en fait la fusion c'est quand ni l'un ni l'autre ne cherchent vraiment à vendre et des deux entreprises j'entends et qu'on se dit on va se mettre ensemble chacun on va fusionner chacun conserve je parle des actionnaires la part de capital diluée bien sûr dans le cadre de la fusion qui est la sienne mais on unit nos forces il n'y en a pas un qui cède à l'autre ou qui vend à l'autre ouais ça arrive aussi dans les petites entreprises bien sûr et souvent j'en parlais dans un autre podcast mais il y a quand même un feu sacré qui est porté par quelqu'un dans chacune de ces boîtes peut-être est-ce que on peut porter deux feux sacrés dans la même entreprise c'est c'est une bonne question parce que là aussi j'étais en train de me demander dans le cadre d'une fusion entre je pense que là aussi il y a une recette pour réussir dont on n'a pas parlé encore qui est l'équilibre de la gouvernance c'est-à-dire faire en sorte que dans le cadre d'une fusion par exemple on s'assure que les choses vont fonctionner dans le futur et ça c'est l'équilibre du capital et donc par exemple un 50-50 entre deux actionnaires est-ce que ça fonctionne quand ils ne se connaissent pas bien et qu'ils n'ont pas fondé par exemple l'entreprise ensemble ben c'est pas sûr l'expérience montre que c'est pas toujours facile un 50-50 ou dans la gouvernance entre deux co-dirigeants deux directeurs généraux qui sont chacun co-directeur généraux est-ce que ça peut fonctionner pas toujours et donc il faut vraiment veiller je pense à faire en sorte qu'il y ait une gouvernance pas forcément équilibrée mais qui fonctionne l'importance de la gouvernance c'est qu'il y ait des check and balance bien sûr mais qu'elle fonctionne et pour ça il faut probablement mieux toujours qu'il y ait quand même quelqu'un quelque part qui dirige intéressant je voudrais passer à un dernier chapitre qui est ta passion pour les médias et puis ton implication dans les médias alors qu'est passé par de l'acquisition plus que de la fusion là pour le coup j'imagine enfin sauf chez MediaOne je réfléchis oui alors soit de l'acquisition soit du développement de zéro MediaOne et soit dans le cas de MediaOne quelques opérations de fusion qui ont été réalisées avec des petites entreprises ouais et les deux autres peut-être d'autres d'ailleurs que je vois pas mais lieu notoire peut-être encore plus notoire d'ailleurs connu en tout cas du grand public que MediaOne sont d'un côté le monde dans lequel tu es toujours impliqué moins qu'à un certain moment si j'ai bien compris je suis co-gérant commandité toujours aux côtés de Xavier Niel d'accord moins exposé en capital mais co-gérant d'accord et tu as vendu une partie de tes parts à Daniel Kretinsky non j'ai vendu dans le passé parce que j'y étais contraint et forcé une participation minoritaire à Daniel Kretinsky qui a été racheté depuis par Xavier Niel ok donc désormais le capital du monde c'est majoritairement ou très majoritairement Xavier moi-même minoritairement ou très minoritairement tous les deux étant co-gérants les chiffres là tu peux les mettre ou tu n'as pas le droit si si il y a on doit être il faudrait les retrouver mais je pense que le rapport de capital entre nous c'est 98-2 ok mais c'est une commandite et donc nous sommes tous les deux co-gérants commandité et de toute façon l'ensemble de ces participations vont être transférées à une fondation pour l'indépendance du monde d'accord ça veut dire que quand vous les transférez tout l'argent ou tout ça vous gagnerez vous récupérez c'est exact vous perdez ce que vous avez à l'origine perdre non mais c'est un don je ne sais pas si c'est le mot mais c'est l'équivalent exactement d'une donation à une fondation et c'est ce qui assure l'indépendance de ce journal et de ce groupe ok donc aujourd'hui il appartient à Xavier Niel et toi aujourd'hui il appartient majoritairement à Xavier et après il appartiendra à une fondation exactement indépendante c'est un peu le cas du Guardian exactement c'est ça tout à fait il y a des médias français qui appartiennent indirectement à des fondations non je me demande West France ça appartient à qui ? je ne connais pas la structure juridique de West France mais je pense que ça appartient à une ou des familles originellement Patrick Drahi a mis en place une fondation qui n'est pas strictement comparable à celle du monde mais pour libération d'accord oui en effet libération j'ai levé les yeux au ciel quand tu as dit Patrick Drahi fondation je me suis dit ah oui ah bon il a mis en place une fondation pour libération tout à fait l'objectif étant de rendre indépendante alors l'objectif moi j'aurais juste dire un mot là-dessus quand on a investi dans le monde avec on était trois Xavier Niel Pierre Berger et moi-même on l'a fait avec un raisonnement simple qu'on a développé à l'époque c'était 2010 qui était de dire c'est un bien commun c'est-à-dire que le monde est une référence institutionnelle un journal majeur et il faut préserver à la fois d'ailleurs son développement et son indépendance au nom de la démocratie et du pluralisme ça a été le combat qui a été le nôtre et donc on a mis en place tout un ensemble de règles qui garantissent à la fois l'indépendance et le pluralisme c'est la création d'un pôle d'indépendance c'est une charte d'indépendance de la rédaction qui fait qu'il est impossible pour les actionnaires d'interférer dans le contenu du journal d'une manière ou d'une autre directement ou indirectement et de fait il n'y a jamais eu l'ombre d'une polémique ou d'un débat ou d'un sujet sur les 13 dernières années maintenant c'est le fait que le directeur du journal doit être approuvé par une majorité qualifiée des journalistes et c'est le fait qu'il ne peut pas y avoir de changement de contrôle c'est-à-dire d'actionnaires sans agrément là aussi des journalistes donc tout un ensemble de règles qui assurent cette indépendance ce qui est bon on va dire pour citer le panorama potentiellement j'ai parlé de presse quotidienne régionale là mais si je prends les quotidiens nationaux ou même des grandes chaînes de télé on va avoir des grandes familles Dassault Bouygues Arnaud Drahi etc finalement c'est ce que tout ça est toujours promis notamment l'indépendance de la rédaction tout ça n'est pas toujours délivré alors d'abord je suis même pas sûr que ce soit promis lorsque le contrôle a été pris je n'ai pas besoin de donner de nom mais de journaux ou de chaînes de télévision ou de radio tout le monde tout le monde n'a pas promis l'indépendance ce n'est pas vrai ce qu'on observe en effet c'est quand même une concentration de plus en plus grande des médias français entre les mains de quelques personnes fortunées ou pour le dire autrement de milliardaires et on voit d'ailleurs que dans un certain nombre de cas ces milliardaires exercent une influence directe sur la ligne éditoriale de ces médias à nouveau journaux télévision ou radio je vais prendre un exemple qui est une évidence pour nous tous je pense j'espère mais si vous regardez l'évolution de la ligne éditoriale de ces news on voit clairement qu'elle a bougé si vous regardez l'évolution de la ligne éditoriale du journal du dimanche on voit clairement qu'elle a bougé si vous voyez l'évolution de la ligne éditoriale d'Europe 1 on voit clairement qu'elle a bougé je crois qu'on ne peut pas en effet le nier je ne sais même pas si c'est nié par son propriétaire mais ce que je veux dire c'est que son propriétaire n'a même pas cherché à dire qu'il voulait maintenir ces médias indépendants et je ne porte pas de jugement je pense d'ailleurs qu'il faut des médias divers que ce soit de la droite dure ou de l'extrême droite à la gauche dure ou l'extrême gauche ce qui compte c'est le pluralisme mais nous quand on a pris le contrôle pour ce qui nous concerne avec Xavier et Pierre du groupe Le Monde on a dit on le fait pour des raisons de pluralisme et d'indépendance donc nous on a promis quelque chose et on a délivré ce quelque chose et moi c'est pour toutes les raisons qu'on a évoquées déjà c'est une fierté parce que je me dis au fond ça m'a coûté très cher mais des dizaines de millions d'euros mais au moins j'ai contribué à quelque chose sur le sens dont on parlait tout à l'heure sur c'est quoi être punk ben voilà c'est d'avoir mis de l'argent perdu complètement pour en plus parfois me faire engueuler ou insulter c'est un autre sujet par des gens qui n'ont probablement pas compris ce qui s'est passé réellement mais peu importe mais au moins en interne aussi ouais ouais en interne aussi d'ailleurs mais au moins oui tout à fait mais au moins je me dis que j'ai contribué à faire quelque chose dont je suis fier et c'est pas grave parce que modestement une grosse enquête une grosse enquête du monde sur Mathieu Pigasse oui il y a eu une grosse enquête je ne sais pas je sais pas s'il y a matière à enquête mais des articles désagréables du monde sur moi ouais il y en a eu et toi tu fais quoi t'enquêtes et tu dis rien je ne dis rien t'es vénère quoi ouais bien sûr je suis un être humain comme un autre ça m'agace ça m'agace quand on dit des choses qui sont fausses non mais vraiment ça me blesse mais moi je suis humain trop humain comme disait l'autre Nietzsche ouais ça me blesse ça m'agace ça me touche et le truc c'est que je ne peux rien dire et ne rien faire c'est comme ça c'est pas le cas dans d'autres médias cela dit c'est à dire je pense qu'il y a des endroits où alors peut-être des médias où on peut agir enfin où on ne peut pas faire une grande enquête sur son propriétaire probablement ça renvoie au point qu'on faisait précédemment sur l'indépendance de ces médias mais c'est pas le cas des nôtres d'accord tu dénonces à un moment dans ton livre un peu justement alors et à la fois tu valorises alors ça moi je suis enfin j'en parlais avec Anomel notamment ici et les en fait la désinformation la comment on appelle ça en ce moment il y a un autre terme les fake news en français on dit les vérités alternatives oui alors les faits alternatifs oui c'est ça et puis il y a aussi la post-vérité il y a plein d'expressions autour de ça il y a des choses qui sont faites moi je me suis fait flingué récemment après justement cet épisode avec Anomel parce que je dénonçais un petit peu des comptes Instagram qui flinguaient des entrepreneurs et des gens comme ça je vais redire autrement mais qui disaient parfois des choses vraies et donc ces choses vraies servent le reste et parfois des choses qui ne sont pas vérifiées donc qui ne sont pas des médias avec des cartes de presse qui ne sont pas des tribunaux qui ne sont pas et puis bon quand j'ai dénoncé ça en disant que ça me ça me grattait un peu de voir ça et et ben derrière j'ai pris un tu vois j'ai été sous le feu des projecteurs et j'ai pris un un petit coup voilà puis je sais que derrière ces comptes Instagram pour ne pas les citer vont un petit peu réclamer d'ailleurs ouvertement dire ouais on cherche des infos sur l'agence de Mathieu Stéphanie que je ne dirige plus depuis trois ans j'en suis le président je ne suis plus le DG d'ailleurs c'est Laurent Kretz mon associé et donc derrière tu te dis putain c'est pratique quand même c'est chaud parce qu'en fait à un moment bon ben je ne sais pas moi j'ai pu me séparer de collaborateurs parce qu'ils en harcelaient d'autres j'ai pu me séparer de collaborateurs parce que ça se passait mal parce qu'on ne s'entendait pas ou parce qu'ils ne délivraient pas c'est la vie de l'entreprise qui pourrait être pas forcément très enfin tu vois je ne sais pas j'ai dû recruter embauché 3 à 400 je ne sais pas personne depuis 20 ans que je travaille donc il y a oui en effet il y a probablement des gens qui pourraient qu'est-ce que je veux dire là-dessus c'est que en lisant ce que tu disais et l'importance des médias de refaire leur travail en parallèle j'ai lu un ou deux articles alors là il se trouve que c'est dans le monde mais qui m'ont irrité aussi qui étaient des reprises de certains de ces comptes certains médias font ça tu vois ils vont aller chercher des infos et reprendre des infos et du coup ça fait que quand tu tapes le nom de l'entrepreneur tu vas avoir l'article du monde qui sort en troisième en quatrième etc et ça il y a plusieurs étages dans ce que je dis mais tout comme un de mes clients qui à un moment avait alors là c'était un autre article de l'Express qui le mettait il avait été mis en examen puis il a été ensuite blanchi il n'y a pas eu rien eu il n'arrivait pas à faire enlever cet article de l'Express et Google ne voulait pas le faire descendre ou le rendre et en fait tu dis je comprends cette liberté absolue ce besoin de presse de alors de temps en temps de relier de faire des choses mais ça en plus quand tu es même propriétaire enfin il y a une sorte de je ne sais pas quel est l'intérêt de laisser ces choses là en ligne et pourquoi on va jusqu'au bout excuse-moi c'est une question à tiroir il y a plein de trucs c'est plein de commentaires tu as un tiroir qui est passionnante et en plus ils font écho chez moi c'est-à-dire je comprends ce que tu dis je le ressens je dirais plusieurs choses moi en réponse ou en commentaire la première les réseaux sociaux c'est à la fois enfin je veux dire une banalité je préviens tout le monde mais je vais essayer d'aller la minute banalité ouais la minute enfin il y en a peut-être eu plus qu'une minute mais non mais il y a l'aver et le revers c'est-à-dire que c'est fantastique de connectivité de rapidité de transparence de plein de choses et puis il y a le revers de cet aver qui est l'hystérisation la délation et le plus souvent par l'anonymisation enfin le fait d'être anonyme pardon et ça c'est quelque chose que moi je trouve effectivement très inquiétant et terrifiant l'absence de régulation et le fait qu'on peut dire n'importe quoi sur n'importe qui c'est pas grave ça passe ça renvoie effectivement au deuxième point qui est ce qu'on appelle les fake news c'est-à-dire les vérités alternatives dont on voit l'essor constant maintenant sur tous les sujets possibles je cite dans le livre un exemple qui est pour moi illustratif et emblématique pour plein de raisons qui est ce qu'on appelle les platistes la terre est plate parce qu'en plus ça renvoie à Galilée c'est extraordinaire 10% des gens y croient c'est incroyable ou la remise en cause d'un certain nombre de faits et revenons sur l'antisémitisme que ce soit de la Shoah ou au massacre du 7 octobre dernier bon je dis juste il y a là quelque chose effectivement de très inquiétant et qui pour moi appelle une réflexion sur la régulation de ces plateformes et qui peut dire quoi et sur l'anonymat et sur quand même le contrôle de ce qui est dit il ne faut pas non plus d'ailleurs il faut faire très attention tomber dans la censure ou la police ou la police de la pensée et donc je pense qu'une des façons de faire ça une des façons de réguler c'est probablement d'ailleurs de mettre fin à l'anonymat moi je suis un fervent partisan je ne vois pas au nom de quoi des gens se cachent derrière des pseudonymes pour dire des horreurs sur d'autres sans pouvoir être soit mis devant leurs responsabilités on va te dire parce que ce sont des victimes ouais non mais s'ils sont victimes qu'ils mènent des actions en justice en toute transparence etc et là on va te répondre ce qu'on me fait que la justice n'écoute pas est trop longue que la justice soit trop longue c'est un fait mais bon enfin en général le plus souvent elle répare mais une autre façon d'agir c'est précisément par les médias dits de référence et moi je pense et je vais rejoindre ce que tu as dit je pense qu'il y a une responsabilité particulière de ces médias je pense aux grands médias établis je ne parle pas des réseaux sociaux et de ceux qui sont derrière je pense au Monde au Figaro à l'Express au Point enfin je veux dire tous je pense que dans le métier de journaliste ou au métier de journaliste et je sais de quoi je parle je viens d'une famille de journalistes il y a une responsabilité sociale particulière qui est attachée il y a le droit de savoir mais le devoir d'informer la vérification des sources bon etc et ce qu'on observe et je le dis dans le livre au risque de déplaire d'ailleurs j'ai vu des choses désagréables après bien sûr mais une dérive non pas il ne faut pas généraliser je ne dis pas une dérive générale ce n'est pas vrai mais une dérive de certains qui consiste parfois à reproduire ou recopier à l'infini des mêmes articles comme une mise en abîme je vois des choses sur moi qui sont répétées à l'infini espèce de cliché donc personne ne vérifie si c'est vrai ou si c'est faux c'est repris de portrait en portrait d'article en article et encore moi ce n'est pas très grave tout le monde s'en fout mais depuis 10 ans ou 15 ans c'est extraordinaire personne ne vérifie je vois des choses complètement fausses qui sont écrites je vois parfois mais là je ne parle pas de moi de la pipolisation est-ce que tu as dit à Alain Minc un jour je serai président de la république ? non je n'ai jamais dit Alain Minc d'ailleurs c'est un très bon non en revanche je vais expliquer cette discussion avec Alain Minc parce qu'elle est intéressante je n'ai jamais dit ça à Alain Minc je ne sais pas d'ailleurs d'où c'est venu peut-être de lui en revanche j'étais allé voir Alain Minc et je m'en souviens parfaitement on ne s'est plus jamais vu depuis ça date de 2010 je lui avais dit sur le monde moi j'aimerais beaucoup c'était le jour l'époque où le monde était en difficulté on ne l'avait pas encore racheté j'étais allé le voir et je lui ai dit j'aimerais beaucoup réfléchir à l'acquisition du monde le journal il m'avait dit oui tu voudrais conseiller qui ? je n'ai dit non pas conseiller le racheter moi-même avec des amis et sa réponse avait été tu n'as qu'à te présenter à la présidence de la république c'est n'importe quoi autant te présenter à la présidence de la république la vérité c'est celle-ci et c'est là où je me suis dit je suis sorti je me suis dit tu sais quoi je vais racheter le monde tout est possible fais-le toi-même alors on a réussi je suis allé chercher Pierre Berger qui m'a dit je trouve ça rigolo on y va et j'ai reçu après un appel de Xavier qui m'a dit écoute que je connaissais très bien qui m'a dit ça m'amuse on y va ensemble mais voilà comment ça s'est fait et effectivement pour revenir sur cette espèce de fake news qui n'est pas très grave on s'en fout et de clichés mais c'est repris à l'infini de truc en truc et voilà donc moi je pense qu'il y a une responsabilité c'est important si je t'ai posé cette question là précise c'est que en fait Wikipédia que j'adore que je finance autant que possible et vraiment que je mets là on met du doigt on pointe du doigt un gros problème de Wikipédia c'est que quand des journaux et ça c'est la responsabilité de la presse parce que c'est pas que la responsabilité de Wikipédia c'est là où il faut faire attention va chercher des sources sûres donc des sources avec des journalistes avec des cartes de presse si ces sources sûres répètent à l'infini la même chose à la fin ça veut dire que ce truc est sûr ça veut dire que Mathieu Pigasse a dit ça si c'est dit 10 fois dans 10 médias tu vois je vais te dire un truc au risque de te surprendre c'est pour ça que moi je ne lis plus Wikipédia non mais sur moi jamais et je pense ne pas avoir ouvert et lu et je ne le ferai plus jamais ma page à moi depuis je pèse ce que je dis je le dis avec en force depuis au moins 10 ans pourquoi parce que au début je me suis dit tu vois naïvement je suis un moi un bon gars je pense je me suis dit corriger un truc ou faire corriger etc et puis tu as une espèce de bataille avec des gens qui viennent recorriger qui vont utiliser effectivement des références alors que tu n'as jamais vu toi-même un article qui est paru en Ouzbékistan et qui explique que tu as fait je ne sais quoi tout est faux sauf que comme c'est paru dans un article en Ouzbékistan je prends évidemment un cas extrême bah ouais c'est vrai et d'ailleurs voilà la référence dans notre de bas de page bon alors moi j'ai été un peu non pas lâche c'est plutôt l'inverse pour des questions de santé mentale je parle de la mienne je me suis dit tu sais quoi va te faire foutre je ne te lis plus vous pouvez écrire n'importe quoi je m'en fous et au fond je vais te dire un truc on vit plus heureux sans lire ce que les gens disent de toi voilà oui non c'est sûr alors je ne dis pas que c'est un conseil facile non non mais c'est le cas moi l'expérience maintenant c'est que je fais un gros bras d'honneur à tous ces trucs et je vous emmerde non mais c'est un peu ce que moi c'est pas le cas tu sais j'ai appris non mais c'est ce que j'ai appris sur alors il faut être capable de le faire en bien comme en mal d'ailleurs parce que mais c'est ce que j'ai appris sur les réseaux dans l'absolu en étant plus visible en mettant autant de skin in the game dans mes podcasts comme tu le vois oui je vois d'être capable de me dire bon je prends de la distance avec tout ça cela dit tu vois hier c'est la magie aussi de wikipédia mais je vois un peu les notes tes parents tes grands-parents ont ton oncle et puis la manche libre et puis la manche libre comment ça a été construit et donc il y a quand même tu peux te dire s'il y a 98% de vrai c'est déjà pas mal mais c'est vrai que j'avais peut-être un peu trop de oui je sais pas si c'est 98% non mais non je suis très sérieux quand je dis ça probablement beaucoup moins mais alors évidemment tu peux me répondre ouais mais s'il y a au moins 50% j'aurais appris 50% de trucs vrais ouais peut-être mais bon en tout cas moi je vais te dire pour des raisons de santé mentale je parle de la mienne je ne lis plus ces choses-là en tout cas je ne regarde même pas les réseaux sociaux sur moi pour être très clair ce qui est important je pense quand même je ne sais pas dans quelle mesure en tout cas au-delà de cet échange mais sensibiliser des journalistes qui reprennent aussi ces choses-là que ce soit sur wikipédia ou sur des réseaux sociaux en prenant les choses pour acquises parce qu'elles ont été répétées maintes fois c'est difficile et c'est un métier extrêmement difficile que je respecte par-dessus tout mais je trouve que il faut aussi être capable de se mettre dans les baskets des personnes qui sont en face je reviens sur ces articles de personnes qui ont été mises en examen oui elles ont été mises en examen à un moment ou à un autre parce que ça ne m'est jamais arrivé du bois moi non plus mais je comprends ce que tu dis quand tu vois le mal que ça fait en face dire non mais je refuse à la limite tu ne peux pas demander qu'il soit mis en ligne c'est juste demander qu'il soit déréférencé je ne sais pas mais et en fait il y a des dogmes comme ça je ne sais pas comment on peut aussi les je ne cherche pas à les dénoncer je cherche juste à au moins sensibiliser les personnes qui pourraient nous écouter et qui s'en foutent d'ailleurs non mais moi il y a une réflexion à avoir pour finir là-dessus sur en effet les médias la responsabilité des médias il faut l'avoir avec ces médias et c'est un très bon exemple je l'ai connu d'ailleurs pour certaines personnes que je connaissais qui effectivement prenons cet exemple enfin on n'a pas le même exemple en tête je pense mais qui ont été mis en examen puis totalement blanchis qui ensuite ont dit en l'occurrence au monde écoutez l'article est toujours là vous ne l'avez même pas corrigé parce qu'en fait etc il s'est passé qu'il n'y avait rien et qui en souffrent et qui en souffrent d'ailleurs non pas enfin à la fois personnellement et professionnellement et donc je ouais ouais donc je pense que enfin un corse en particulier donc tu veux dire ça nous fait marrer parce qu'il est corse et donc c'est rigolo je ne voudrais pas dire ça parce que je ferme ma voiture mais c'est pour rire je n'ai pas de voiture mais voilà mais tu dis donc oui bon c'est un corse donc de toute façon mais limite ça ajoute un petit point de soupçon non mais c'est pas une question de ouais mais c'est pas c'est pas les corse qui se disaient non non bien sûr c'est général et là il y a une ouais moi je pense qu'il y a une réflexion à voir sur des oui mais bien sûr mais t'as plein de cas comme ça mais moi même tu vois j'ai fait l'objet d'articles parfois qui m'ont fasciné des gens qui ne m'ont jamais rencontré jamais vu qui écrivent sur moi mais sur toi enfin au sens sur nous mais sans des choses qui il m'aurait parlé huit secondes il se serait rendu compte que c'est n'importe quoi c'est fascinant quoi donc ouais moi je renvoie et c'est ce que je dis dans le livre il y a une responsabilité des élites j'utilise ce terme à dessein et d'ailleurs il y a une faillite des élites que ces élites soient politiques qu'elles soient économiques parfois pour des raisons diverses ou qu'elles soient médiatiques et les élites médiatiques enfin par élite je suis désolé de ce terme je veux dire les médias qui sont les nôtres il faut qu'ils soient conscients de leurs responsabilités et qu'ils agissent en responsabilité et c'est difficile je parle avec passion parce que ça peut moi aussi et ce qui est difficile c'est que ce sont des élites là qui sont des élites à la plume et pas des élites avec l'argent c'est justement parce qu'elles sont dissociées elles doivent le rester t'as un dessin politique toi ? moi j'ai pas de enfin non j'ai pas d'ambition politique je n'en ai jamais eu d'ailleurs je me suis jamais présenté à rien la seule chose enfin la seule chose je considère que ce que l'on fait là par exemple c'est participer à la politique c'est à dire à l'avis de la cité donc ce que je cherche à faire c'est porter un certain nombre d'idées de messages de discours et aller partager le plus possible par exemple par l'écriture de livres mais de dessin politique en tant que tel non on te compare on t'oppose on te met en compétition voire on dit que tu es en compétition avec Macron il est président de la république et pas moi c'est un truc qui a existé parce que deux banquiers d'affaires parce que deux approches peut-être aussi alors peut-être plus à gauche que lui peut-être à gauche tout court voilà tu m'as répondu oui oui il y a vous connaissez vous vous appréciez vous vous connaissez pas vous vous détestez il y a il y a une compète mais c'est très intéressant parce que c'est typique une histoire ou une rivalité ouais mais je l'ai même pas vu tu vois je ne sais pas si c'est Wikipédia non mais c'est pas impossible parce que j'ai lu des articles sur ce sujet de la réalité qui est la nôtre en réalité il n'y en a jamais eu on a des chemins de vie complètement différents maintenant pour répondre à la question est-ce que je le connais oui très bien on a eu des parcours comparables jusqu'à un certain point c'est-à-dire qu'on est tous les deux passés par le ministère des finances on est tous les deux passés ensuite par de la banque conseil lui chez Rothschild et moi à l'époque chez Lazare et puis il s'est engagé en politique avec le succès qu'on connaît et la seule chose que je peux dire c'est que je suis impressionné favorablement je dis positivement par le Emmanuel Macron candidat l'énergie la détermination etc ça me fascine oui en effet c'est ça un parcours dans la banque d'affaires donc on vous compare avec Alain Main qui dit 5 ans plus tard un certain Emmanuel Macron me fera exactement la même confidence et puis en effet après que dans ton de récréer comme un meilleur ennemi Emmanuel Macron t'as carrément une partie désolé je te disclose un truc que tu voulais pas voir mais t'as carrément une partie rivalité avec Emmanuel Macron je viens d'utiliser le terme rivalité parce que je l'ai lu ou entendu non pas sur Wikipédia mais ailleurs mais enfin bon ça n'a pas d'importance tous ces sujets ce qui compte c'est tout ce qu'on s'est dit avant sur le monde et la société telle qu'elle est telles qu'ils sont et telles qu'ils vont donc t'as pas eu le reste de personne on s'en fout t'as pas enterré d'ambition là-dessus t'en as jamais eu ou peut-être non non j'ai enterré aucune ambition et donc j'ai aucune frustration parce que je n'ai jamais à nouveau eu de volonté de me présenter à un quelconque mandat électif je dis ça avec beaucoup de respect pour ceux qui le font énormément d'ailleurs de respect je rappelle que je viens quand même de la fonction publique mais j'ai choisi un chemin de vie différent et ce chemin de vie c'est faire des choses je reviens à ce qu'on s'est dit au tout début qui m'amusent et qui me passionnent que ce soit du monde à la musique en passant par conseiller des gouvernements ou faire des fusions acquisitions c'est un chemin de vie complètement différent t'as refusé d'être ministre ? on m'a jamais proposé d'être ministre donc j'ai pas eu à le refuser la question c'est si on t'avait proposé la réponse est de moi on ne l'a pas proposé je ne sais pas qui me l'aurait proposé voilà personne probablement t'étais proche de DSK non ? oui bien sûr j'ai été toujours je suis d'une fidélité et d'une noyauté très grande j'ai été conseiller de Dominique Strauss-Kahn pendant 4 ans puis d'ailleurs conseiller et directeur du cabinet de Laurent Fabius et j'ai une très grande affection pour les deux hommes qui sont très différents d'ailleurs mais une très grande affection et un très grand respect pour les deux et je suis toujours en contact avec les deux d'accord je finirai un peu sur les unrocs et puis tous les festivals autour parce qu'il y a rock en scène mais avant ça je voudrais comprendre un peu tes peut-être tes mécanismes aussi peut-être plus personnels enfin au moins d'organisation parce que bon courage moi-même j'ai du mal le métier de banquier et d'affaires est quand même réputé alors moins quand t'es un pacha comme Mathieu Pigasse j'imagine en haut de ton trône de ta montagne sage un grand sage je devrais utiliser plutôt ce terme mais un métier qui est quand même considéré comme un des métiers où on travaille énormément et il y a un travail d'ailleurs en volume horaire il y a un travail en implication intellectuelle émotionnelle psychologique qui est important je le vois parce que moi je suis sur plusieurs business en même temps et donc par moments je dois me dire bon attends là il faut que j'attribue un petit peu de temps à ça parce que sinon je vais pas y arriver tu vois quand je te vois avec tous ces métiers tous ces clients potentiels aujourd'hui t'as un rôle de banquier d'affaires toujours chez qui ? Centerview Centerview qui est une boîte américaine oui enfin elle est globale c'est un partnership donc je suis partenaire de ce partnership et tu sautes sur les trucs t'as envie de faire un truc t'y vas comment tu comment t'arrives à mener tout ça de front ouais d'abord je rebondis sur le mot Pacha parce qu'il me semble que Pacha non 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 mais de manière cool et sympathique tu vois pourquoi je dis ça parce que Pacha je crois que c'est le surnom donné aux amiraux dans la marine oui tout à fait et qui donc ont sous leurs ordres des bataillons entiers des milliers des dizaines de milliers de soldats alors pour le fun une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Lazare et rejoint Centerview je vais en dire un mot c'est alors que il y a deux raisons il y a évidemment une querelle de pouvoir complètement stérile chez Lazare mais il y a aussi la volonté de me dire tu sais quoi dans une position confortable où effectivement il y a des dizaines des centaines de milliers de banquiers je vais repartir de zéro et je suis reparti de zéro pas tout à fait vrai d'ailleurs parce qu'on est parti à cinq personnes cinq banquiers mais on a recréé une structure là aussi de zéro cette interview n'existait pas en Europe du tout c'était à Londres mais pas en Europe continentale et on s'est dit le fun de l'aventure le fun de l'aventure et donc c'est pas le pachage j'étais matelot ou rameur d'ailleurs on est parti dans une barque quatre rameurs ou cinq rameurs quatre rameurs et un tenait la barre toi tu tenais la barre non non moi je ramais je rame toujours je rame toujours parce que justement je trouve que la beauté c'est dramé quoi d'ailleurs c'est un peu l'histoire de ma vie sur tous les sujets mais je l'ai fait délibérément ici en me disant tu sais quoi on va se remettre en cause on va repartir de zéro et on va voir si on est capable de le faire bon et c'est ce que j'ai trouvé génial dans cette aventure à nouveau on est parti à 5 aujourd'hui on est 50 et on sait en partant de zéro en 2020 on est dans les tout premiers en France tout tout premier en France cette année et on aura démontré qu'avec un nom inconnu difficile à prononcer ou incompréhensible qui est Sunderview in my English bah ouais on a réussi à imposer une marque et une façon de faire ça c'est quoi c'est je pense que c'est le résultat de la passion tout ce qu'on s'est dit je pense et j'espère que ça ressort de ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur ouais c'est passionnant c'est fascinant les rencontres avec les gens et le fait de faire et c'est la clé dans la vie c'est l'autre truc punch qui nous amuse moi je pense que on va la vie passe super vite elle a pas de sens on l'a dit on va mourir demain en tout cas il faut vivre comment on se fait donc il faut faire des trucs qui nous font marrer quoi et marrer c'est pas un truc rigolo juste c'est des trucs passionnants et qui ont du sens bah moi c'est ce que je fais quand je dis moi l'équipe qui est la mienne dans laquelle je suis un membre à part entière au même titre que les autres et moi-même et donc on fait ça avec passion quoi donc le driver je déteste ce mot anglais et les mots anglais mais le moteur c'est ouais c'est la passion et le fait de s'amuser donc voilà ce qui nous voilà ce qui nous anime quoi je sais pas si j'ai répondu à ta question si si t'as répondu après je vais rebondir sur comment parce que il y a quand même là-dessus là tu m'as presque répondu pourquoi ou quoi ouais sur les volumes horaires ouais non et puis ouais comment t'attributes ton temps à mon temps comment tu restes sain d'esprit en faisant autant de choses etc mais je voulais dire quoi faire ce qui nous amuse ce qui nous anime je voulais rebondir sur un truc mais je l'ai plus tant pis c'est pas grave c'est pas grave parce que non sur le enfin d'abord je reste sain d'esprit parce que je fais plein de choses différentes moi je enfin d'ailleurs je suis sain d'esprit je ne sais pas il faudrait il faudrait que je m'allonge et qu'on y passe des heures enfin moi et tout le monde c'est pas moi pour voir si effectivement je suis sain d'esprit ce qui est sûr c'est que ce qui me maintient vivant c'est le fait de faire plein de choses et plein de choses différentes et le fait de passer d'une acquisition du secteur du luxe à une session dans le secteur du bâtiment je dis n'importe quoi à Radio Nova puis à Rock en Seine puis au Monde puis à faire à ouvrir une boulangerie comme on l'a fait sur les Champs-Elysées qui s'appelle Louise j'invite tout le monde à y aller ouais c'est ça c'est une boulangerie sur les choses ouais avec une des sociétés qu'on a créé avec Xavier Niel et Moise Zouari qui s'appelle Teract on a racheté un réseau de boulangerie qui s'appelle Louise et on vient d'ouvrir une boulangerie qui est à peu près à mi-hauteur à gauche quand on descend comme ça quand tu iras de l'Arc de Triomphe vers la Concorde à gauche tu verras il y a la boulangerie Louise qu'on a mis en place avec notre partenaire In Vivo qui est une coopérative agricole enfin tout ça pour dire ouais bah voilà c'est tous ces sujets passionnants tu vois on fait du pain ouais moi aussi c'est ça qui maintient vivant après comment j'alloue le temps moi j'ai coutume de dire mais c'est une formule plus qu'autre chose je fais de la banque le jour et le reste la nuit c'est pas fondamentalement faux d'ailleurs mais j'alloue mon temps comme ça vient et la clé de toute façon et tu sais de quoi je parle c'est d'être super bien entouré et voilà donc moi je suis bien entouré sur tous les sujets dont je m'occupe et c'est une chance c'est un privilège incroyable je sais la question que je voulais te poser mais je n'ai jamais trop tard en termes de temps justement parce que quand même quand tu vois des tes clients chez Centerview sont quand même des grands patrons grandes patronnes ouais 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 etc eux ils demandent du temps ils sont importants ils valent de l'argent pour eux pour toi pour leurs employés pour tout le monde pour l'entreprise et toi t'as quand même toutes ces activités et plein d'autres puis là t'es là et puis t'as réussi à te enfin en plus j'imagine que tu dois en voir certains à l'autre bout du monde de temps en temps enfin ça doit être là dessus en termes d'orga c'est pas hyper complexe quand t'as autant d'activités justement alors compliqué enfin compliqué oui et non moi je j'ai jamais eu de problèmes particuliers dans l'allocation du temps c'est une question c'est une double question à la fois d'organisation des priorités donc c'est comme un truc qui se remet en permanence déclare ça c'est prioritaire hop ça c'est prioritaire etc donc puis ensuite tu descends les priorités les unes après les autres puis l'ordre change tu les redescends etc non le seul le seul effet probablement négatif c'est une forme de désarticulation du calendrier c'est à dire je dis ça en souriant mais de désorganisation c'est à dire que tu vois parfois on peut se voir vendredi ouais mais vendredi il faut que j'aille à tel endroit et donc finalement je suis plus là et donc on recale ouais mais finalement etc bon voilà mais non j'y arrive sans trop de heurts et de malheurs parce que j'imagine qu'il y en a quand même beaucoup qui veulent dans tout ça voir Mathieu Pigasse moi je pense que rien ne remplace non mais en général le contact physique ça c'est un de mes grands un de mes grands principes de base et ça revient sur toute la discussion qu'on a eu tout à l'heure pas seulement sur la banque d'affaires mais en général oui on peut faire des zooms oui on peut faire des calls etc mais moi je pense qu'il faut réserver les zooms ou les calls sur des trucs techniques ou hyper techniques d'exécution où ça va vite en revanche rien ne remplace et rien ne remplacera jamais le contact humain le fait de voir quelqu'un de sentir la personne de ressentir la personne le body language d'échanger de discuter et de prendre le temps de s'installer dans une pièce et ça pour moi c'est fondamental donc en fait d'ailleurs tu n'as pas posé la question mais je vais te répondre je dirais que 80% de mon activité voire 90% est physique et pas par lien zoom ou call 80 à 90% moi aussi je crois que je peux te rejoindre là-dessus j'ai vraiment dès que j'ai pu arrêter d'enregistrer à distance oui c'est ça parce qu'il y a eu la période les autres aspects que je voulais voir là-dessus c'est que donc tu travailles la nuit tu écris la nuit alors j'écris jour et nuit mais le plus souvent la nuit c'est mon quatrième livre donc j'ai pas mal écrit moi je dis ça parce que j'adorerais écrire mais je trouve que bon alors t'as fait des études pour ça mais une belle plume et c'est vrai que je suis un peu jaloux mais j'aimerais écrire mais je trouve juste pas le temps quoi en fait je vois pas comment toi tu peux réussir entre tout ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure trouver le temps de même une demi-heure une heure par jour enfin quand est-ce que tu fais ça bah il faut le trouver le temps c'est pas seulement d'écrire moi je trouve le temps enfin au sens peut-être que j'ai aucune vie sociale en fait d'ailleurs puisque le temps passe la fatigue arrive et donc les défenses je dis ça en souriant tombent je crois que la réalité que j'ai aucune vie sociale donc en fait ou très peu et donc j'utilise mon temps tu bois pas des coups avec des potes pas beaucoup non mais je sors très peu je sors jamais même d'ailleurs jamais sauf dans les concerts ou les festivals mais qui sont les nôtres mais sinon jamais jamais et donc et donc en fait je dors peu mais moi je m'en glorifie pas de dormir peu et je ne dis pas contrairement enfin d'autres je pense à personne en particulier mais je ne dis pas c'est génial parce que je travaille parce que c'est pas vrai je la subis plutôt qu'autre chose l'insomnie donc ce que je fais c'est que je regarde beaucoup la télé le soir ou la nuit je fais beaucoup de jeux vidéo ça me passionne c'est vrai ? ouais ouais depuis toujours ah ouais ouais je suis un expert de jeux vidéo tu dis quoi ? je suis dans le dernier Assassin's Creed Mirage PS5 ouais bien sûr enfin je dis bien sûr pas que parce que j'ai d'autres consoles mais en l'occurrence là sur PS5 et ça me passionne c'est une espèce de discipline alors parfois je vis des moments difficiles parce que par exemple la nuit je joue à Mario Kart en ligne et je me fais battre par des jeunes chinois qui ont 6 ans ou 7 ans 8 ans c'est une humiliation incroyable donc quand ils me demandent mon âge évidemment je dis non mais moi aussi j'ai 7 ans et ils arrivent à me mettre un tour sur 3 tours ce qui est assez balèze je veux dire quand tu connais mais voilà donc je fais ça je lis beaucoup parce que j'aime c'est pas du tout une voilà littérature c'est enfin ça fait partie de ma vie comme la musique j'écoute énormément de musique et puis j'écris un peu à chaque fois et voilà quoi donc ouais mais peut-être c'est au prix de ma vie sociale ouais alors j'ai encore une vie sociale c'est peut-être ça tu fais du sport ? putain alors en général je dis toujours tout à fait oui je fais des pompes tous les matins oui c'est ça moi je cours 2 fois par semaine en général tu cours combien ? ça dépend 400 mètres il n'y a pas de 300 mètres là j'ai marché ce matin 3 fois ça bon alors la bonne réponse c'est de dire tu vas voir elle est complètement lâche la réponse mais au sens nul pas autant que je voudrais d'accord qui est une façon de dire pas vraiment pas du tout d'accord allez pas du tout non mais bon voilà mais je sais où passent mes heures de Call of Duty que j'ai arrêté et que je tu vois l'autre jour j'étais dans une donc t'as croisé Eli mon fils gadé qui est là qui lui c'était sur un Candy Crush ou l'équivalent je crois ouais ouais je crois que c'est un jeu monopoli quand même j'ai essayé de le mettre sur des jeux plus intelligents j'ai reçu ici Bruno Bonnel que tu vas connaître près de loin qui m'a dit et j'ai exécuté immédiatement et donc il joue assez peu sur des écrans comme ça iPad, iPhone Bruno m'a dit mets-les sur une console c'est l'endroit le plus safe parce que là dessus il télécharge des tas de merde en fait il y a deux sujets différents parce que là c'est un sujet on peut en parler des heures et je veux pas rater ton podcast parce que non mais non il y a le sujet tu as des enfants toi qui jouent il y a le sujet il y a le sujet des dangers de la connexion et de ce qu'ils peuvent être amenés à charger télécharger ou des gens qui peuvent accéder etc et là je pense qu'il faut faire super gaffe parce que il faut pas être naïf sur le monde environnant y compris les jeux je veux dire dans les jeux on propose des jeux non mais la vie sociale des plus jeunes passe par les jeux aujourd'hui c'est à dire que en fait c'est des mondes connectés dans lesquels ils échangent des messages ils discutent ils échangent parfois du contenu en fait il faut comprendre les jeux connectés ce sont des mondes parallèles d'ailleurs ces générations les plus jeunes elles n'utilisent plus ni Facebook ni même Instagram ni Snapchat c'est fini elles passent directement des gens te disent les métaverses ça fonctionnera jamais mais ça existe déjà c'est sous nos yeux alors là on peut en reparler mais en tout cas ouais effectivement et donc en fait ils sont dans un monde qui n'est pas qu'un monde virtuel qui est un monde réel c'est à dire ils échangent dans ce monde donc ça c'est la première chose qu'il faut comprendre les petits chinois qui sont écartés sur Mario Kart qui moi me battent sur Mario Kart c'est les mêmes tu humilies dans un faux monde il m'humilie voilà après il y a un autre sujet le mec dans la journée parle au patron de Pfizer et lui se fait humilié humilié par un jeune chinois de 6 ans sur un Mario Kart alors après j'essaie de bien choisir mon parcours mais bon pour être celui sur lequel je suis le meilleur c'est à dire le moins pire mais non après il y a le type de jeu si tu m'autorises et moi là dessus j'ai une grande thèse c'est qu'en fait tous les jeux sont bons si je puis dire c'est à dire que t'as les jeux il va rentrer lui il pense que c'est comme ça comme dans un moulin et lui on parle de toi justement mais on est en train d'enregistrer qu'est-ce que tu veux me dire ? tu veux que je te donne mon téléphone tu vois il est en plein là-dedans pourquoi tu veux mon téléphone chéri ? parce qu'il n'y a plus de batterie viens le dire dans le micro parce qu'on ne t'entend pas parce qu'il n'y a plus de batterie non il y a un tas de batterie parce que je joue Among Us voilà Among Us d'accord voilà bon allez vas-y comme je veux la paix et t'as joué à la console ou pas ? ouais et t'as travaillé un peu ou pas ? oui ah c'est bien je sais pas si j'y crois je vérifierai tout à l'heure pardon c'est quand même drôle qu'il arrive à ce moment-là pardon tu peux partir s'il te plaît c'est moi je me suis demandé si c'était fait exprès une espèce de mise en scène personne ne nous écoute donc en ce moment non mais sur les jeux justement vraiment j'allais dire pour moi il y a différents types de jeux moi je suis très joueur je pense que le jeu c'est un apprentissage de la vie en fait Among Us c'est de la merde tu devrais pas laisser ton fils de jouer à ça non mais d'abord je suis un grand fan des jeux de société par exemple je suis un très grand joueur de Catan ah extraordinaire alors ceux qui n'ont pas joué à Catan qui nous écoutent c'est bon vous pouvez y aller tout de suite je mettrai le lien ouais Catan C-A-T-A-N c'est probablement un des jeux de société aujourd'hui pour moi les plus rigolos les plus aboutis alors ça dure pas trop longtemps en plus mais que je trouve exceptionnel dans un autre genre pour ceux qui aiment on va faire une page jeu il y a Diplomatie alors je ne sais pas si tu connais ce jeu qui est un jeu épouvantable exceptionnellement intelligent d'alliance et de désalliance un peu de conquête du monde comme risque mais en beaucoup plus subtil que risque même si j'adore jouer à risque mais si je sors des jeux de société ce qu'on appelle les board games une seconde à mon avis Catan le meilleur de très loin après tout type de jeu est bon que ce soit des jeux de réflexe non mais comme je ne sais pas si Candy Crush je prends les plus simples les plus connus mais des jeux de mémoire moi j'ai une mémoire bonne je pense mais que j'ai construit dans la durée en faisant des jeux où on répétait il y avait les jeux à l'époque où tu avais 4 codes couleurs c'est des jeux oui c'est ça moi j'arrivais parfois à faire 300 trucs à la suite pendant la nuit complètement mais les jeux de course parce que c'est des jeux de réflexe les jeux de réflexion comme Assassin's Creed on va se faire assassiner après parce qu'on va dire c'est pas un jeu de réflexion Assassin's Creed mais si quand même le jeu pour moi c'est une école de la vie donc tout ça pour dire que j'adore jouer pardon non non mais voilà moi quand j'ai alors là c'est plus du jeu de réflexe ou je sais pas mais quand j'ai vu un Call of Duty en console là je me suis dit non je peux pas racheter ça tiens pour moi je suis pas addict mais je me suis dit c'est du temps de cramer perdu et peut-être que t'écouter non après chacun voit aussi son toi c'est ton moi j'ai besoin de voir mes potes ou de faire du sport c'est une bonne question oui c'est ça je te le redis j'ai pas de vie sociale fondamentalement triste en fait mais est-ce que c'est du temps cramé ouais bah moi je le prends pas comme ça c'est du temps à la fois où je pratique mes réflexes non je sais pas ce que je dis parce qu'on va dire putain le mec c'est n'importe quoi mais pas du tout non non j'y crois très fort ouais mais non on en a parlé écoutez Bruno Bonnel voilà exactement c'est une forme de gymnastique intellectuelle aussi que j'aime beaucoup et puis au risque de surprendre c'est aussi un un moment pour moi-même quoi de j'ose pas dire de méditation parce que alors là on va avoir tous les yogis qui vont nous dire oh putain mais c'est n'importe quoi là aussi mais ouais ouais de réflexion moi-même avec moi-même quoi voilà bon je ferme cette page jeu enfin pardon c'est ton podcast je te laisse la fermer tout seul je l'aurais fermé très clair et donc ouais donc tout ça finalement ça vient un peu comme ça bah oui t'as pas une organisation militaire surtout tout le temps tel jour je fais comme ça tel truc machin non non moi je suis un vrai punk dans l'improvisation quasi permanente je sais pas ce que je dis j'ai beaucoup appris à plein dégâts d'ailleurs de Xavier Niel je tiens à le dire comme ça je vais ce qui est un un ami très proche et Xavier je le vois fonctionner aujourd'hui avec le succès qu'est le sien c'est quelqu'un qui laisse en permanence son calendrier ouvert jour après jour et agenda jour après jour et qui va remplir les priorités les unes après les autres voilà il a essayé de revenir mais il s'est fait dégager par Clément il s'est fait sortir c'est bon j'espère que ce que j'ai dit était à peu près clair ouais ouais Xavier que j'ai pas encore reçu ici tu vas m'aider je vais t'aider parce qu'il résiste c'est vrai ouais je sais pas mais il me répond il me dit il répond toujours ça c'est un truc doux ouais mais pour moi c'est la marque des grands je dis ça très simple il répond toujours toujours il n'y a pas toujours pas d'au revoir pas de machin non parce qu'il va très vite parce qu'il en reçoit plein je trouve ça extraordinaire ça et l'autre truc c'est de laisser ouvert en permanence l'agenda ce que je disais c'est à dire demain ou après demain tout est ouvert puis ensuite ça va se remplir au fur et à mesure des priorités c'est Warren Buffett qui fait ça Warren Buffett qui fait ça il faut être à Oma si tu vas à Oma et que tu lui dis est-ce qu'on peut se voir demain t'as plus de chance que si tu lui donnes un rendez-vous dans deux mois il est probable qu'il nous dise non et à moi mais bon on peut essayer on peut essayer en tout cas c'est le seul moyen non non ce que je trouve ce que je trouve fascinant j'arrive pas je suis pas hyper convaincu de la logique de répondre à tout le monde ce que je veux dire c'est qu'à partir du moment où ton email traîne partout il y a des gens alors peut-être qu'il répond pas quand même des gens qui lui disent de la merde qui l'insultent mais quand même il y a un moment je me dis quand on reçoit beaucoup beaucoup si s'il en reçoit encore dix fois plus il risque d'y passer deux, cinq heures de plus par jour est-ce que vraiment il peut pas allouer mieux son temps c'est de l'incoming tu vois donc moi j'ai d'abord je sais pas s'il répond à tout je suis convaincu qu'il répond pas à 100% des messages parce qu'il y a un nombre de merdeurs ou de gens agressifs mais il répond énormément il faudra lui poser la question je pense néanmoins une chose c'est que c'est à la fois et je pense c'est très important un signe de respect de répondre et aussi une façon c'est mon obsession à moi mais c'est son obsession à lui de rester branché sur le monde c'est le fait d'échanger avec toi d'entendre parler de je sais pas comment tu dis GDNY enfin de génération de Weed Yourself tiens qu'est-ce que c'est de regarder etc c'est une forme de curiosité le fait de répondre d'ouverture à l'autre qui est pour moi très importante dans la vie intéressant c'est pour ça que je suis là aussi écoute je te remercie pour finir on va quand même parler rapidement des un rock et de rock en scène et j'en oublie un Radio Nova Radio Nova pardon mes mecs il est sorti tu m'en veux pas mais Radio Nova tu m'attelles enfin c'est tellement la radio de mes 20 ans de mes 18 à et je l'écoute encore d'ailleurs ce week-end j'ai eu un moment où j'étais il y a eu un moment où j'étais moins enthousiaste moins enthousiaste et là ce week-end il se trouve que moi j'ai une voiture parce que j'ai des enfants que je trimballe un peu et tout il n'y a pas de honte non plus d'avoir une voiture tu sais maintenant et comment le dirait Jean Covici un tank et en fait j'ai trouvé que la programmation était bien et j'ai chasamé au moins un 3 en fait pour moi le truc ultime c'est que si tu te mets à chasamé quelque chose d'une radio ça veut dire qu'elle est bien au moins qu'elle est en ligne avec ce que tu attends et j'allais faire ça me rend heureux je pense qu'il y a un très gros travail qui a été fait en effet sur Radio Nova pour revenir à l'esprit d'entendre il y a toujours des gens pas contents frustrés déçus aigris c'est la vie j'en comprends certains il y en a d'autres que je ne comprends pas mais ce que je veux dire c'est que pour moi cette radio elle est fidèle à son histoire et à l'identité à l'ADN qui sont les siens c'est une radio extrêmement ouverte sur le monde d'un point de vue musical ce qu'on appelle le grand mix 15% seulement 15% pardon seulement des titres qui sont joués sur des titres français c'est-à-dire tout le reste ça vient du monde entier c'est une radio extrêmement diverse dans ce qu'elle passe outre le fait d'être ouverte sur le monde il y a 1500 titres différents chaque mois je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire et c'est enfin une radio de découverte puisqu'il y a très peu de titres qui sont et des titres anciens plus de 50% des titres qu'on joue au moins de 6 mois d'existence donc c'est vraiment il y a une identité très particulière ouverte sur le monde de découverte et on a été fidèle à cet esprit-là 84% du temps d'antenne pardon de ces chiffres c'est de la musique mais je suis fier du travail qui est en train d'être fait et qui donne ce résultat-là tu ne le savais pas d'ailleurs en venant ici mais nous avons refait avec Cosa Vostra les sites des unrocs de Radio Nova et de Rock en scène tous les trois alors en plus il se trouve que c'est un derrière une techno qui s'appelle Wordpress la techno qui doit faire 40% des sites dans le monde sur lequel on a misé il y a bien longtemps alors que tout le monde disait c'est un pauvre truc et ça doit être un des plus gros Wordpress en France c'est-à-dire que tu as un multi-site derrière donc pour moi c'était une très très grande fierté de bosser et pour nous un plaisir et une chance parce que ça a été très réussi et bien écoute merci et la question que je pourrais te poser là-dessus c'est quel avenir pour une radio je veux dire tu vois elle se pose moi j'écoute la radio que en voiture en fait et quand j'écoute pas de podcast déjà et si je fais un peu de trajet parce qu'en plus les radios décrochent au bout d'un moment en voiture et bien finalement je me mets sur Spotify quand on a acheté Le Monde à nouveau avec Xavier Niel et Pierre Berger en 2010 on nous a dit quel avenir pour la presse écrite et en fait le raisonnement qu'on a tenu c'est jamais un média n'a tué un autre média et quand la radio est née au début du 20ème siècle elle n'a pas détruit la presse en réalité à un moment la presse a été bousculée etc. mais elle n'a pas été détruite la télévision quand elle est apparue n'a pas tué la radio et aujourd'hui l'invention des plateformes d'autres formes de diffusion n'a pas tué la télévision en fait ces médias aucun média n'en a vraiment tué un autre et ces médias se réinventent en permanence en s'adaptant aux modalités d'écoute et par exemple en effet la radio c'est un média dit de mobilité donc tu l'écoutes je ne sais pas si j'allais dire dans ta salle de bain ou ta cuisine mais aussi dans les transports que ce soit en voiture ou dans les transports en commun et c'est un média qui pour moi a une utilité un rôle très particulier et donc je crois fondamentalement à l'avenir adapté aux modalités d'écoute de ce média comme je crois à l'avenir de la presse et j'y ai cru et on a eu raison on a d'ailleurs restructuré avec un très grand succès quand je dis restructuré c'est réussi à ramener le monde à l'équilibre non pas en virant des gens mais au contraire en engageant je tiens à le dire en développant beaucoup l'emploi au sein du monde mais donc je pense c'est pareil pour la radio il faut juste qu'elle soit dans son bon positionnement c'est possible et par ailleurs on peut déployer il y a une autre chose ce qui compte aussi et je sais à qui je parle je te le dis à toi l'identité de la marque l'identité de la marque on peut ensuite quand elle est forte la déployer sur par exemple des concerts sur des compilations de musique pourquoi pas d'ailleurs sur l'édition de livres enfin il y a plein de choses qu'on peut faire derrière et c'est pour ça que moi je suis très confiant dans l'avenir de Radio Nova des inrocutifs dans le positionnement qui est le leur j'allais dire la niche au sens positif qui sont les leurs et dans les festivals qui sont les nôtres je te rejoins sur ces histoires de marque c'est vrai que c'est vertigineux alors souvent on va toucher un bottom enfin un fond ce qui a touché le monde à un certain moment qui était proche de la faillite en 2010 le redressement est assez incroyable et c'est vrai que moi qui ai vu la presse de l'intérieur pendant très longtemps j'y croyais pas forcément oui beaucoup ont dit la presse est morte moi je me souviens je voudrais juste dire enfin sujet qui me passionne mais moi je me souviens on disait c'est fini la presse 2010, 2011, 2012 on a vu à cette époque le Financial Times le New York Times mettre en place ce qu'on appelait les paywalls on disait ça marchera jamais tout d'un coup il fallait payer pardon cette expression anglaise mais c'est eux qui l'ont inventé il fallait payer pour pouvoir accéder au contenu on s'en souvient plus parce qu'on a l'impression que c'est la préhistoire mais je m'en souviens on disait mais ça va jamais marcher les gens vont pas accepter de payer et en réalité l'expérience montre que si quand il y a du contenu de qualité et exclusif les gens sont prêts à payer justement d'ailleurs pour ça et le succès du monde c'est aussi le succès du digital du monde payant beaucoup plus encore que le site gratuit donc ouais moi je pense qu'il y a un espace pour la presse de qualité quand elle est enfin exclusive ce que je veux dire par là c'est du contenu de qualité il y a un espace pour la radio je suis convaincu dès lors que cette radio apporte quelque chose en l'occurrence la découverte et la découverte de la radio et d'un programmateur de radio elle sera toujours supérieure à ce que des playlists faites par des algorithmes donneront sur des plateformes c'est ma conviction absolue la patte humaine rien ne la remplace tu peux voir un programmateur de radio qui va sur une plateforme c'est vrai pour être actionnaire de certaines de ces plateformes Deezer on ne prend pas la cité j'encourage tout le monde à passer enfin de l'algorithme à la patte humaine de Spotify à Deezer d'Apple Music à Deezer c'est vrai mais bon la radio il y a en plus la dimension de la voix il y a tout le reste je trouve ça vraiment extra encore une fois j'aimerais que ce soit au-delà de l'affect qui est vraiment plus que de la survie d'ailleurs d'une vraie évolution dans tout ça mais je vois qu'il y en a et dans tous ces médias c'est le cas je vois Velvet Down je vais te laisser bientôt j'ai quelques questions avant de te laisser la première si tu avais un seul livre que tu pouvais donner au monde entier un seul que tu pouvais distribuer gratuitement à tout le monde ce serait lequel alors je vais en donner deux mais tu vas me dire non mais un seul non 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 normalement je demande un livre à me recommander mais là je pense que tu m'en aurais donné douze donc deux c'est ok peut-être plus non je vais écoute ouais je vais en donner deux mais je vais expliquer je donnerai un essai et un roman l'essai c'est Albert Camus je vais faire que du classique parce que moi j'ai écouté en matière de littérature je pense assez classique mais Albert Camus est non pas l'homme révolté mais le mythe de Sisyphe et le mythe de Sisyphe démarre par cette phrase pour moi magnifique il n'y a qu'une question philosophique vraiment sérieuse le suicide et donc celle du sens de la vie et il termine par une phrase il faut imaginer Sisyphe heureux et qui au fond c'est en donnant du sens à sa vie qu'on devient heureux c'est le premier essai qui est très court magnifique que je recommanderais que je donnerais gratuitement le mythe de Sisyphe sur le sens de la vie et pourquoi il faut être ensemble et arriver à vivre ensemble en étant soi d'ailleurs ensuite le roman parce que pour moi le roman c'est pardon de dire ça parce que là aussi il y a des gens qui vont dire mais c'est comme le jeu vidéo c'est une école de la vie moi je donnerais un roman là aussi j'allais dire deux ça m'agace mais allez je vais me plier à l'exercice le conte de Montecristo d'Alexandre Dumas j'allais citer un Flaubert parce que parce que j'ai une admiration sans limite pour Flaubert qui est pour moi un des plus grands auteurs français magnifique c'est pour ça je passe par Flaubert pour arriver à Dumas mais sur le fond sur la forme une capacité à écrire magnifique c'était Tamégarin Faubourg de Carthage dans le jardin d'Amécar c'est musical en fait d'ailleurs il écrivait dans un gueuloir ça c'est Salambeau que je viens de citer mais j'aurais pris Madame Bovary en l'occurrence maintenant je reviens sur le conte de Montecristo je suis trop long sur ton livre mais le conte de Montecristo parce que pour moi c'est Dumas avec toute la longueur parfois de Dumas parce qu'il était payé je rappelle au feuillet mais c'est voilà c'est une destinée humaine que je trouve magnifique c'est que je vais résumer en une phrase c'était donc toi je regarde alors le pardon le conte de Montecristo my god quand je l'ai lu il se trouve que j'ai acheté un Kindle oui moi j'arrive pas à lire sur Kindle moi j'ai besoin d'écrire mais ça stabilise au bossé moi je surligne sur Kindle et c'est mieux c'est mieux parce que ça rentre dans une je sais mais il se trouve que je me souviens très bien de quand j'ai lu pour la première fois sur mon Kindle puisque c'était au moment triste des attentats de Charlie Hebdo et la veille j'avais commandé donc ça doit faire on est un 14 novembre donc ça doit faire 8 ans j'avais d'ailleurs c'était gratuit puisque c'est gratuit les vieux livres sur Kindle et donc j'avais téléchargé le conte de Montecristo sans voir la durée enfin l'épaisseur la longueur voilà et là je suis parti pour la nuit j'ai lu j'ai lu j'ai lu puis à la fin de la nuit j'étais à 8% et je me suis dit ah merde qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé il était payé au feuillet donc ça explique mais ceci dit c'est magnifique c'est l'histoire au fond mais comme Balzac comme Hugo c'est l'histoire des passions humaines arrêtez tout si vous n'avez pas lu le conte de Montecristo allez-y voilà je me dis on m'a déjà recommandé le mythe de Sisyphe et je peux te dire il y en a une que tu connais au moins alors il y a Nicolas Chaban c'est qui le patron oui je le connais très bien je le connais très bien il y a Clément Delang de Hugging Face qui est une des plus grosses boîtes sur l'intelligence artificielle aux Etats-Unis fondée par un français extraordinaire Clément et la troisième c'est Anne Méo que tu dois connaître de près de loin mais alors je vais recommander un troisième livre ou je vais donner un troisième livre parce que j'ai fait essai littérature je vais faire poésie la poésie c'est un art de combat il n'y a pas de différence pour moi entre Rimbaud, Baudelaire et les Sex Pistols ou les Clash mais je vais recommander un livre qui est Poteau d'angle d'Henri Michaud qui est un livre tout petit qui est un livre d'aphorisme qui est pour moi mais extraordinaire et dans laquelle il y a des phrases comme ça incroyables dont des aphorismes dont faute de soleil sache mûrir dans la glace qui est pour moi une philosophie de vie que faire de la soif dans un pays sans eau de la fierté qui est un autre voilà et Michaud est un poète non pas français mais belge du 20ème siècle incroyablement méconnu et probablement un des plus grands poètes de la langue française magnifique mais de combat dur je parle trop non non très bien je recommande j'étais en train de me dire parce que je viens d'acheter le mythe de Sisyphe du coup il est sur mon Kindle mais je suis allé acheter ton livre et je tiens à le dire à la FNAC hier et j'ai aimé l'expérience à la FNAC des Ternes un lundi soir à 19h et il n'y avait vraiment personne et je me dis j'ai aimé l'expérience et je me dis il devrait fermer à 19h plutôt qu'à 20h parce que vraiment l'heure de trop au moins le lundi soir qu'est-ce que je voulais mais tu vois moi je vais te dire un mot là-dessus non mais c'est comme les médias on a longtemps pensé que le retail allait mourir que les magasins allaient disparaître en fait pas du tout d'ailleurs on voit Amazon entrer dans le retail dur et ces magasins comme la FNAC alors peut-être que c'était un lundi soir gris et qu'il pleuvait mais en réalité il fonctionne très bien et je trouve ça très rassurant moi aussi et j'ai aimé cette expérience de la FNAC et d'être conseillé par des personnes en vrai sympas pour la plupart et voilà où est-ce qu'on te suit sur les réseaux nulle part sur LinkedIn nulle part non LinkedIn je ne suis pas du tout ok je ne me suis jamais abonné etc enfin je ne sais pas comment on dit donc on lit ton livre la lumière du chaos la lumière du chaos je mettrai le lien non j'ai un compte Twitter mais que que j'utilise très peu et j'utilise en réalité le plus souvent pour faire retweeter ce qu'on fait par exemple pour les festivals de musique que ce soit pardon Rock en scène ou les Eurocans de Belfort voilà mais moi je communique très peu et si on veut te contacter on passe par quelqu'un qui te connait ou tu as non bah alors en message privé sur Twitter en message privé sur Twitter tu les vois ouais ouais je les vois je les vois et je réponds le MP Twitter ouais exactement qui fonctionne pendant pas mal de temps ok c'est le mieux alors je vois que t'as t'as fait un effort ou tu fais un effort ce qui est pas anodin parce que souvent les gens qui viennent ici qui utilisent beaucoup d'anglicisme me disent oui non mais moi je vis dans un monde anglais etc et je le comprends ou ils vivent aux Etats-Unis etc toi tu bosses en anglais soyons clairs quand même beaucoup je travaille beaucoup en anglais et j'aime le français et donc je vois l'attention que tu as mis au mot au mot je voudrais quand même finir sur sur un mot anglais en fait finalement une expression anglaise qui est no future parce que t'es un punk en tout cas mais t'es plus optimiste ou t'es plus t'as t'as je sais pas combien de temps il te reste pour finir parce que sur ce sujet sur ce sujet je peux tenir des heures parce que c'est ma vie d'abord dans le livre j'essaye de juste tu m'autorises une minute et pour nos éditeurs pas plus je promets mais d'abord je fais une correspondance à laquelle je crois profondément d'ailleurs une correspondance au sens baudelairien du terme entre la poésie révoltée du 19e siècle je l'ai dit Verlaine Lautré-Hamon Rimbaud Baudelaire et les punks de la fin du 20e notamment les Sex Pistols et le Clash et les Clash pardon mais les Ramones ou d'autres le No Future moi je pense que le punk en fait c'est à la fois et je pense qu'il n'y a pas de différence entre ces deux tendances ou mouvements simplement le mode d'expression qui a évidemment changé avec l'époque la poésie à un moment donné et la musique à un autre moment le punk c'est à la fois un constat c'est-à-dire un regard sur le monde et une morale de l'action le regard sur le monde c'est le No Future pas d'avenir c'est un regard un peu sombre désespéré mélancolique qui est que c'est dur quand même la vie pour plein de raisons personnelles sociales etc c'est tout ce qu'on s'est dit auparavant en revanche il y a une morale de l'action en fait il y a deux grands mouvements au courant pour moi dans l'Open il y en a un qui est incarné par les Sex Pistols qui est une forme de nihilisme qu'on voit dans Anarchy in the UK qui est il faut tout détruire ça sert à rien tout ça c'est No Future et puis il y a et c'est ce en quoi je crois et c'est ce que j'appelle la morale de l'action les Clash c'est-à-dire un engagement politique pour essayer de changer le monde c'est le fameux Garage Land dont on parlait tout à l'heure c'est l'engagement dans Sandinista ou même dans London Calling c'est les engagements politiques de Joe Strummer je reviens là-dessus c'est pour dire le punk c'est à la fois effectivement un No Future c'est une conscience lucide du monde un regard lucide sur le monde d'où le mythe de Sisyphe et la volonté de le changer ce putain de monde en se prenant en main et en le faisant soi-même c'est Do It Yourself merci Mathieu Pilgas merci à toi et à vous écoute je vais passer un très bon moment si vous êtes nouveau sur Génération Do Yourself cliquez sur abonnez-vous c'est un moyen pour moi d'avoir plus d'abonnés mais surtout pour vous d'être notifié des prochains épisodes et puis aussi de recevoir des invités toujours très différents voilà j'ai sorti et ça peut paraître d'ailleurs assez chelou de temps en temps je le dis au début de cet épisode avec Keva Dan il y a quelques jours au moment où on enregistre et puis maintenant avec Mathieu Pigasse et en fait vous êtes nombreux à m'avoir remercié d'avoir reçu Keva Dams alors que vous vous êtes dit what the fuck qu'est-ce qu'il fout Mathieu il danse avec les stars et en fait j'ai adoré cet épisode et cette rencontre et lui aussi d'ailleurs je crois et donc voilà j'ai cette chance grâce à vous de pouvoir passer ces temps incroyables avec des personnes comme Mathieu Pigasse et réciproque et merci sincèrement et je et moi je voudrais dire une chose pardon non non mais pour toi c'est une chance un luxe de pouvoir prendre autant de temps et j'espère je ne sais pas si c'est le cas des auditeurs mais je l'espère de pouvoir parler comme ça dans la durée dans un monde où tout va trop vite trop vite où tout est tout le temps coupé etc on ne peut pas développer déployer ce qu'on pense bah merci pour ça merci et tu vois ça j'ai failli le dire un moment tout à l'heure mais je crois que aussi c'est en voulant répondre alors un peu c'était un peu punk à un moment mais aux injonctions alors au fait aussi de dire à tous les médias parce que j'ai conseillé des médias à un moment et je fais amende adorable là-dessus à dire il faut produire plus produire plus faire du bâtonnage des choses allez-y vous reprenez et puis il faut être toujours sur tous les faits en même temps et à un moment je me suis dit waouh on est allé trop loin en fait et en allant trop loin je me suis dit moi je ne veux plus de tout ça j'ai eu une sorte de réaction totale à me dire et assez tôt enfin tu vois 2015, 2016, 2017 dire je ne veux plus de tout ça je veux aller en contresens total et ce qui est intéressant c'est que tout le monde me disait que ça ne marcherait pas et moi-même j'en avais un doute mais je m'en foutais en fait tu vois le punk en moi disait je t'emmerde et j'y vais quand même et puis en fait je n'étais pas le seul à vouloir on est quelques-uns c'est ce qui est drôle voilà merci allez bisous à la semaine prochaine et puis lisez ce bouquin parce qu'il est intéressant et puis il permet de prendre un peu de recul et puis il y a une lueur d'espoir quand même dans ce chaos et il faut qu'on soit beaucoup en revanche pour se bouger dans le do it yourself c'est beaucoup en même temps en parallèle parce que solo on brasse du vent allez salut et puis l'on doit